On est parti pour le let's play de Man of Medan, qu'on va faire d'une traite, un jeu que j'attendais bien puisque dans la continuité d'Until Done, le genre de jeu narratif à choix, j'ai pas voulu me spoil donc j'ai rien regardé de ce que c'était, juste le synopsis c'est on dirige un groupe de 5 personnes qui font une exploration, enfin ils partent en bateau et ensuite ça part en exploration sur un ancien navire, j'imagine qu'il va se passer plein de choses, on va devoir faire des choix, des QTE, donc moi qui venais de faire Heavy Rain, je pense que ça va être très cool, je l'attends. J'ai mis les sous-titres si j'amène, vous en faites pas, j'espère que je vais pas te gêner sinon on verra au fur et à mesure où est-ce qu'on se met. Alors, c'est seconde guerre mondiale un peu l'ambiance ? Là c'est pas forcément seconde guerre mondiale mais... Général Alarm, when alarm sounds, go to your station. Ah c'est quand même une ambiance déjà. Y'a eu un marine... ...tombé à la guerre. Qu'est-ce qu'il se passe, ça va être genre des trucs de mort-vivant ? Je sais pas du tout hein Paul, j'ai pas voulu me spoil parce que c'est un jeu que j'attendais vraiment. Et que j'aime bien faire en plus découvrir avec vous, même si peut-être que certains ont déjà vu parmi vous. On va voir, ouais mais c'est juste que je me pose les questions. Pas de backseat dans le chat hein, si vous allez vous faire permaban. Juste si je suis en grosse galère, vous m'aidez. Ça boit une petite bière. C'était quoi là, c'était le marché chinois de je sais plus où ? Allez mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Wow. Stop. Regarde un peu ça. Quoi ? On dirait que Charlie le bourreau des coeurs va nous montrer l'étendue de son charme. Oh ça part directement en séduction là. Ah il parle chinois. Donne moi une pièce. Pourquoi ? Bah pour connaître mon avenir. Oh lui il a l'air se paie lui. Je serais plus allé dans le stand d'à côté moi tu vois. Marché portière, Manchurie, 21h12 après la seconde guerre mondiale. Alors ne rien dire. Parle moi de mon fils. Serais-je riche ? Les choix commencent. Lui je le vois bien dire ce genre de truc. Soit je choisis le dragon soit le bambou. Ah moi je suis plus team dragon. Un espadon ? Non c'est pas un espadon. C'est une truite ? Ça c'est un semon des euh... Je le reconnais bien là, le semon des rivières. Très très rare. Celui-là normalement avec un peu de citron ça passe. Soyez sûr que mort et ruine suivront. Ambiance que ça m'a déjà. La ruine ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh eh, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce délire ? Bon. Très actualisé. Ok donc ça c'est un peu à la Until Dawn où chacun a des euh... Chaque personnage a des traits. Donc lui ça a l'air d'être Joe. Un des premiers personnages. Écoutez votre avenir. Donc lui, insécurité, altruisme, égoïsme, imprudence. J'aime bien ces jeux. Mais le jeu plus fort. Je suis quasiment au max là. C'est pas bien ? Mais il va aller où lui ? Lui il fait tous les stands là. Il fait du pao. Ok d'accord, donc faut juste viser avec le joystick de droite et frapper. Ok ça me semble bon ça, on sait faire. Elle a l'air chelou quand même. La note du chronomètre indique le temps restant. Ok donc là ça nous explique un peu les QTE que va falloir faire. Ok d'accord. Moi je vous dis, il y avait eu quelques chocs sur Heavy Rain, il n'y en aura pas ici. C'est beau ce qui se passe. Ça va de plus en plus vite. C'est de plus en plus rapide. Boum. Ça déclenche de la patate. Bien joué Joe. On dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. Je n'ai pas raison. Hey Chuck. On devrait retourner au navire. Je ne voudrais pas rester coincé là. Allez quoi, laisse moi poser une autre question. Non vraiment, il faut qu'on y aille là. Non, attendez. Je vais peut-être me baisser un tout petit peu. Comme il y a des... Je vais vous mettre ça là. Je pense que je vais me baisser un tout petit peu. Comme ça va être un jeu un peu... Un peu justement immersif. Comme ça, ça va être bien. Ok, parfait. Bon, du coup, on a vu Joe un peu. On a vu Joe. Cal numéro 2. Ça va lui tomber sur la gueule. Je sens que ça va lui tomber sur la... Ok non, ça tombe sur la gueule de personne. À droite. Vous m'avez dit que c'était à gauche, il fallait me mettre. C'est un cercueil ça, c'est quoi ? C'est un démon ? Je pense qu'on est bien là, ici. Profitez, profitez de cette descente de cale. Ok, tout au fond du bateau, ils l'ont mis. Est-ce que je dois retenir ce genre de truc ? Après, il y a du poison dessus, donc on comprend qu'il ne faut pas trop ouvrir ça. Tu comprendras plus tard ce que c'est. Ouais, j'imagine, je me pose des questions parce qu'on débute le jeu, donc il faut savoir... Ça va se taper pour 50 centimes là ? Ah oui. L'armée, ça ne rigole pas quoi. Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. D'autres, pichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Ok, bon le bateau va partir. Il y a eu un truc un peu inquiétant quand même au stand. Mais donc ça, ça se passait juste après la seconde guerre mondiale. Je crois que nous, l'histoire ne se passe pas à la seconde guerre mondiale, donc ça doit être un flashback. Le son du jeu est faible comparé à ta voix, j'ai l'impression. Je t'avoue qu'il est au max là, quasiment. C'est pas fort là pour vous ? Enfin, genre bien ? Ça a l'air d'être... Les voix sont un peu faibles. Ouais, mais je suis au max des voix. Donc, je ne sais pas si c'est dans le jeu que c'est bizarre. Ok, bon, il y a du poison qui est en train de sortir. Un truc un peu toxique. Oh, ça va réveiller les morts ! Ou alors lui, ça va juste le contaminer. C'est fort, trop fort. Ouais, tu vois, c'est un peu fort dans les cinématiques et un peu moins fort après. C'est pas grave. Pourquoi il se fait shooter alors qu'il était juste en train ? On est le 22 juin, il est 1h36. Et on est parti dans le jeu. Alors du coup, ça c'est les boutons, ok. Ok, d'accord, donc apparemment ça a été la merde. Mais pourquoi lui... Pourquoi il ne s'est pas fait tuer ? Une clé, un petit journal. Belle ambiance, belle ambiance tout ça. C'est quoi les petits jetons qu'il y a là ? Ah, c'est une clé. Garde-là, garde-là, les clés ça sert toujours. Et on prend pas le petit carnet à côté là ? Ah, dead. On peut pas prendre le petit carnet là. Je teste des boutons, non, on le voit juste mort. Ok. Bon apparemment pas de petit carnet au programme. Très bien, bon on va aller voir ailleurs. On va partir. Ah, c'était ça, donc du coup il a pu sortir. Il était enfermé à l'intérieur ? Mais comment lui est pas mort du coup ? Je me pose beaucoup de questions déjà. Ah, il est pas mort lui ? Ok, d'accord. Ok, on retrouve notre pote. Donc ça déjà c'est bien. Je sais. Et j'ai trouvé... Un cadavre. Quoi ? À l'infirmerie ? C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Ah c'est chelou, le moment... Enfin c'est pas que tu retrouves un cadavre, c'est que tu retrouves un cadavre dans l'armoire quoi. On va continuer. Appuyer sur A en rythme avec les battements. Oh putain ! Enfin, puis à quel moment ? Au timing... Ah ok. Ça commence. C'est qui lui ? C'est celui qui nous avait mis une patate. On est gentil gros hein ! On va peut-être le frapper non ? On le frappe pas ? Moi j'aimerais bien le frapper là peut-être. S'il se retourne c'est mauvais hein ! C'est que du vert, c'est étonnant pour ce stream. Pas de choke ? Ok. Bon lui il est parti. Mais est-ce que ces gens ont été attaqué ? Donc les bruits des balles... Étonnant. Étonnant là le QTE réussi. Ça ressemble pas à ce qu'on retrouve sur ce stream normalement. Merde j'ai pas vu la fin. Il a rien vu l'autre. Oh ça va être des trucs avec des enfants qui courent et tout. Parce que là il y a le poison hein ! Je pense que c'est pas vers là qu'on devrait aller nous hein ! Il y a des trucs ici ? À quel niveau... À quel degré il y a de l'exploration dans le jeu ? Là on a deux choix déjà. Soit on va en face, soit on va à droite. Est-ce qu'on suit l'enfant ? Moi je suivrai pas l'enfant. Je suis plus un mec qui suit pas l'enfant moi. Voilà. Je vais quand même décider de ne pas suivre l'enfant. On va plutôt aller à l'autre porte. Boum, premier personnage mort. Eh ! Charlie ! Aide-moi ! Ah merde ! Bon mais c'est dingue je sais pas spammer un bouton moi. Charlie aide-moi vas-y on a compris. Non mais pourtant j'ai bombardé hein ! Pfff ! Oh putain non ! Ah putain ça te fait concentrer sur des QTE et ça te fait ça derrière. Bon en gros il y a des morts partout quoi. Tous les soldats sont morts. Je pense que le soldat qui se baladait là le vieux. Ça devait être un gentil juste il était paniqué quoi. Après c'est plaisant déjà d'être avec quelqu'un tu vois. Dans ce genre de moment si t'étais seul seul ça aurait été plus dur. Putain de merde ! Un autre cadavre ? C'est qui cette fois ? Moi j'ai maté la série de Chernobyl hein. Ça ressemble un peu à ça hein. Oh ! Putain ! Buckley ! La dernière fois que je l'ai vu c'était au Metz et ils pétaient la forme. Genre les mecs ont les doigts crispés et tout. Je joue avec quelqu'un, non je joue solo comme ça on va avoir tous les personnages. L'égoïsme. Bien présent. Mais là on va se rapprocher de plus en plus de la cale tout en bas là. Bonne frayeur Dobby, merci pour le 17ème mois. Quel sérieux incroyable au passage. Tchernobyl ah ouais c'était... Oh ils nous mettent des... Maintenez LB pour marcher plus vite. Il faut le suivre là parce que il a l'air très décidé le mec là. Non moi je serais... Je serais chaud qu'on prenne un peu plus notre temps quand même tu vois. Une atmosphère bizarre ça. Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère ? Oh la 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 cam en plus. Oh putain ça se fait... Oh la la. Pfff on est bien on est bien. T'as vu le gamin là-bas ? Euh... Chuck il voit rien. Enfin Charlie là il commence à être chelou là. Mais là il y a des cadavres partout là. Je peux pas aller à gauche moi ? Ah c'est un mur. Ça a l'air assez clair qu'il fallait l'autre côté. Charlie ! Viens par ici ! Charlie moi je commence à avoir moyennement confiance en lui. Il a pas l'air de tout comprendre. Bien vu. Je préfère la mitraillette au couteau hein. A choisir. C'est plutôt une bonne option ça. Non mais l'autre il va me tuer là. Je sens qu'il va m'embrouiller l'autre derrière là. Avec son vieux couteau euh... Parce que là on a entendu des soldats. Mais les soldats ils se battent contre quoi c'est... Force démoniaque ou quoi ? Oh la la. Oh la la le gosse là. Les histoires de gosse c'est... Oh la la. Il est où l'autre là ? Il est où Chuck Charlie là ? Il a été possédé. Ah moi je vais tirer à vue hein. C'est Charlie ? Mais il était derrière moi. Non c'est pas vrai. Il faut savoir j'hallucine. Charlie ! Bon là derrière moi il va falloir être réactif là. C'est balle dans la tête hein. Shoot ! Shoot ! Oh putain. Oh la la. Ah il va y avoir un mort là dedans. Ah non. Ah mais jamais j'ouvre ça ! J'ai tiré. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Que ne pas faire un choix est un choix hein. Bon j'ai fait un choix assez euh... Oh. Ah vas-y. J'ai fait de balle. Ah mais ils ont pas besoin de... Oh. Mais... Moi j'aurais bien tiré mais j'aurais pas ouvert la porte peut-être. Mais idée ! Mais idée ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bah je crois qu'on a déjà tué un perso. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Ça commence bien. Ah j'aurais pas dû tirer sur un gosse putain c'est vrai. Ça fait que je tue des gens moi. Ah c'est fini. Ah c'est fini mon fou. C'est une araignée ou quoi le bordel là ? Il a quatre bras. Il a quatre bras. Sur l'ombre. Oh la la. Ah c'est fini pour lui hein. C'est fini. C'est dingue hein parce qu'on a bien l'impression que les enfants font en sorte que les mecs meurent comme ça. Ils meurent tous en ayant la bouche. Légèrement ouverte, légères dents en avant. Bon tout le monde est mort quoi. Oh happy day, when Jesus walks Deux ans de gospel Pas mal la musique C'est pas mal Ok on est parti dans le jeu Donc du coup ça c'est ce qui a dû se passer sur le bateau Parce que comme je vous disais Le jeu, on va contrôler je crois Une bande d'amis de 5 personnes Style l'intro Happy day moyen du coup Ouais on était pas en situation d'happy day Ça a l'air de faire pas mal peur quand même C'est une sorte d'until d'un way C'est le jeu qu'ils ont fait après C'est les Shelby I'm fucking up to Shelby C'est quoi lui c'est l'enquêteur lui Du coup J'aime bien l'ambiance Non c'est tous les dark pictures Ok I'm fucking so big C'est stylé Public averti Je sais pas si c'était un jeu de moins de 18 en vrai Maintenant comme on achète plus les boîtes On voit jamais les restrictions Ça a l'air grave cool de découvrir ça avec toi Bah écoute ça fait plaisir Bien l'idée de faire ce jeu l'après-midi Comme ça j'évite la crise cardiaque Moi je suis dans le noir là Chez moi C'est moins de 16 Pour info j'espère que tu n'y joues pas en solo Parce que tu vas être déçu C'est un jeu à jouer à 2 Bah alors J'ai regardé un peu Tu peux le jouer même à 4 Je crois ou à 3 Et euh Et si j'y joue absolument solo Et euh Et honnêtement Bon c'est pas plus mal Il n'y avait pas spécialement précisé Il y a des gens qui étaient déçus du mode multijoueur Qui disaient que ça apportait pas grand chose Donc euh Et bienvenue dans ma collection A 5 tu peux jusqu'au max tout cas Bon alors c'est qui lui là On va comprendre un peu c'est quoi le lien avec tout ça Petite voix de Morgan Freeman Je trouve ça stylé ces looks là Un peu à l'ancienne T'es en mode gilet Mais pas gilet où t'as l'impression que t'es en train de servir Un double expresso à l'Indiana Café quoi D'histoires D'histoires d'amour et de haine De beauté De convoitise De vie Et de mort D'histoires comme celle-ci L'est-il et lui Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez Il n'en existe pour l'instant Ah c'est le narrateur du coup ? Ce sont vos choix qui la compléteront Et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent Est de rester en vie Ou bien plutôt De périr Le spoil Le spoil même Faut spoil ou banni A vie bien évidemment Il nous explique que là Les choix qu'on fait sont très importants Car elle est après tout Inévitable C'est le prix à payer pour avoir vécu Et cette fin inéluctable Attend Chacun de nous Cela dit Personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Comme dans la vie Toutes vos actions auront un impact En voici déjà un Des photos cachées ça et là Pourraient vous révéler De potentiels futurs Va falloir explorer un peu du coup Si vous les trouvez Et que vous les analysez Elles pourront vous aider A prendre Des décisions plus avisées Ou devrais-je dire Des décisions qui auront les conséquences Que vous Souhaitez-voir On sait qu'il y avait les totems D'Orient Hilden Qui montraient l'avenir Ou si plus quoi C'est en fonction du choix Que tu faisais Ici il n'y a pas de chaos Ça va créer une belle histoire Petit bateau Petit ponton Bon là ça va peut-être être les cinq Parce que du coup l'histoire C'est que c'est Cinq jeunes Ça j'aime bien Le principe de pouvoir Contrôler plusieurs persos Et tout Alors je trouvais ça Assez stylé déjà Dans Hilden Ce principe là Brad Ok Ça c'est le premier personnage Duke of Milan Of Milan Polynésie française C'est le frère On va pêcher tranquillement Avec Brad ou Lui ça doit être son frère Alex frère de Brad Petit ami de Julia Insécurité C'est un mec insécure Il a une meuf ou pas Brad Ça suffira Sinon on réussira toujours A se réapprovisionner Bah en pleine mer Ça va être chaud Pendant en plus Hein Là-dessous Sous l'eau Plongée Tu pourrais me montrer Comment font les pros T'es sérieux ? Son frère Quoi ? T'es vraiment venu ici Sans avoir pris Une leçon de plongée Bah ouais J'ai dû bosser Direct ça dodge Ouais c'est bon Je comprends J'avais pas le temps J'ai un taf moi Désolé Voilà Julia c'est pas sa meuf Ah ouais d'accord Hein ? Quoi ? Je t'ai pas amené ici Parce que T'es mon frère Enfin T'es mon frangin Mais C'est parce qu'on est potes Tu vois Si on veut On est venu ici Pour décompresser Pour s'éclater Entre potes T'es parti dans ton délire Ou quoi ? Je veux juste Qu'on passe des vacances légendaires Ok mon pote Ça a l'air vraiment D'être des mecs Qui ont rien à voir ensemble Bah et son frère Je pensais pas Que faire médecine Serait si stressant Sans déconner Ça a pris de la déral Toute l'année Je suis un enculé Je suis un enculé Depuis tout à l'heure Je dis que je suis pas sociable Et tout Et là je lui dis C'est de la merde ta relation frère Conrad pense qu'on est limite en bière Ah Eh ben je vais mettre celle-ci A l'abri alors Ouais Bon Donc les deux premiers Deux premiers personnages C'est les frères Donc là on va avoir Les différents Les différents liens Avec Alex et tout Innocence Esprit Hâte Anxiété Lui il a l'air gentil Lui il a l'air Il a l'air vraiment gentil Les dialogues sont bizarres Les dialogues sont un peu bizarres Ouais dis-moi J'hésite à finir médecine Non mais Tu vois Ça risque De changer à jamais ma vie Tu comprends Je suis pas sûr De faire le bon choix Sur quoi Réfléchis bien T'es sûr que t'es prêt Réfléchis bien Pense à Pense à tout ce que ça applique Ok Voilà déjà Le choix a eu un impact Oh Julia Sœur de Conrad Et petit ami d'Alex Imprudence Ah mais du coup Oh mais lui c'est un acteur connu lui non Frère de Julia Insouciance t'es mérité Mais ils ont tous Genre c'est un couple Ils ont ramené leur frère Sœur et Chelou l'homme Salut Bonjour Salut mec Conrad Apparemment c'est pas sûr Sur le check Est-ce qu'on se check à Collade Est-ce qu'on se fait la bise Est-ce qu'on se fait le truc Des basketeurs Salut Ah on écrénige du coup Alex parle souvent de toi Ouais Moi je pense Brad il est pas au top La sociabilité ça se sent Ça parle juste pour une petite mousse mec en fait Apparemment on va tenir la chandelle Donc J'ai le mal de mer Trop bien vas-y Sois un peu cool Sois un peu cool Brad Allez on essaye de le sociabiliser un peu J'aime la bière Tout ce que j'aime c'est la bière Les bulles Les mousses Attends si je clique là dessus Conrad Oh Conrad a aimé que Brad boive une bière avec lui Ah ok d'accord tu peux voir Brad a été cynique avec Alex Alex a accepté le raisonnement Donc tu vas pouvoir voir au fur et à mesure Justement comment ça évolue Les relations C'est l'acteur de Quantum Break Ah c'est peut-être ça C'est cool Bradley cool T'as vraiment le vent poulpe C'est poop Moi je suis pas sûr de faire ce voyage Sur cette première discussion Jamais on va être honnête On va être honnête Faut être franc Faut pas faire le cake avec des trucs Genre la plongée et tout Tu vois il nous faut un coach Il nous faut un mec qui va nous apprendre un peu Sinon humble Il manque une personne du coup Qui sera la cinquième C'est une meuf C'est Fliss Capitaine du Duke of Milan Courage Impatience Elle a l'air d'éterre Fliss Tatouage maori sur la jambe Vous êtes déjà chez vous Ah non elle est juste chelou Ah d'accord C'est vraiment un job Tu sens que t'as pris l'option Une journée en mer 150 euros par personne Il n'y a pas de coussin Allez on est y pas Non mais c'est Non bah c'était un choix On avait juste l'après-mande jet ski Sinon à côté On a préféré faire de l'exploration maritime Bon bah pourquoi pas Chacun son truc Alors qu'est-ce qu'ils sont censés Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en fait Ah Ah Brad c'est vraiment Il a pas une vie facile Brad C'est ça t'en retiens pas Tu veux peut-être t'allonger Ouais Je devrais faire ça Et lui il est sur une belle journée Et bah Dis le que c'est un groupe de tocards Au nord de la Polynésie française Pourquoi pas par là-bas Ça fait un peu loin quand même Bah j'essaie juste de trouver des idées Au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine Écoute pour être honnête J'ai jamais entendu parler de cette épave Ah donc il cherche une épave de base Ouais Ça a rien à voir Moi tout ce que je dis C'est que s'il est trop tard Je connais des coins sympas où plonger Tu vois Pour le fun Je fais confiance à Brad S'il dit que l'épave est là Elle est là Ok c'est toi le boss Mais faut pas oublier qu'à un moment Il va faire nuit Je vais aider Conrad et Julia Avec la caméra Lui il vient d'Ether Il vient d'Ether Son frère il a eu une info En mode il est fan d'histoire Il a regardé un reportage Discovery Channel Je vous laisse admirer ça Ah bah voilà Ils l'ont trouvé du coup Les calculs de Brad Était aux petits oignons Toujours Sophie à Brad Ouais il est génial Faut le remercier Elle commence plus de 10 minutes On a trouvé un avion Hein ? Ouais la seconde guerre mondiale On est prêt à plonger Euh Normalement On est censé le déclarer Aux autorités portuaires C'est une épave inconnue Ouais normalement Vous êtes sûr de vouloir Enfreindre les ravis Moi ça me chaufferait pas trop Les trucs de plonger comme ça Bah Si tu nous interroges On plongeait Et c'est là qu'on l'a vu Qui le saura ? Lui ça a l'air d'être un mec un peu déter Parce que du coup les persos Doors avoir des ambiances Où tu peux pas faire des choix Que personnels tu vois Qui peut le savoir ? Genre lui il est déter Pour plonger Et faire des trucs un peu fous Sa meuf aussi Et surtout ne toucher à rien Ah j'ai vraiment trop hâte D'être la première en bas Vous vous rendez compte ? La preuze Ok Bah il est où ? Il est en train de vomir ? Le matériel va pas tarder à être prêt Il a dû se mettre Merci d'avoir payé Ah oui on se fait rincer en fait C'est cool d'avoir du bon matos Quoi ? Tu sais que la taille de mon compte en banque Est pas en compète Avec celle de ton pénis Tu m'en sors bien ? Mais Si c'était En concurrence Je m'en sortirais pas mal Bah si on prend En conciliation Franchement Je suis pas très emballée Par notre capitaine Ah Euh J'hallucine Elle pourrait arrêter de nous prendre la tête Elle se fait une petite fortune grâce à nous Pas si petite que ça Il y a des règles Je comprends Mais où est le problème si personne la prend ? Oui exactement Quoi ? Parfait Je vais préparer les recycleurs Ah si C'est chelou un peu les dialogues Cool Réviens nous Parfois c'est des trucs un peu décousus Bon il est où Bradou ? Ah il est carrément en bas Attends On va regarder un peu Parce qu'ils nous ont dit Tout ce qui est photo et tout C'est important Là c'est quoi ? Félicité Dubois Félicite Dubois L'instructrice identifiée Au Au verso et autorise Ah c'est un faux ? Autoriser à donner des cours Ah on est donc sur quelqu'un Qui n'est pas du tout qualifié quoi D'accord Ah belle ambiance On est sur un escroc Super Bah top Bah écoute Bah je te souhaite une belle journée De mon côté Je vais pas te tarder à plonger Tu sais comment ça marche ? Euh Non J'ai juste éteint le truc là Je crois Ah vraiment 90 minutes en cas Ok Je le rallume pas ? Ah non je le rallume pas Ah je me bête alors Bah je me bouge Je vais voir Brad Alors Brad où ? Qu'est-ce que ça dit ? On est malade ou pas ? Il est en train de vomir Oh non Oh non Oh non Ça va ? Ah non il est là Comment ça va ? Désolé J'aurais jamais dû boire cette bière Oh non C'est moi qui l'ai fait boire T'en fais pas Ça va un peu d'amitié Voilà c'est bien ça On se comprend les uns les autres T'inquiète Ah non t'es juste en train de vomir Ça va Voilà T'es bien Voilà Chill un peu Moi je vais explorer un peu le bateau Voir ce que ça vaut Qu'est-ce qu'il y a ici ? On est en situation de petite fouine J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe Doux Haut de parfum L'éric Ouais Petit livre de science-fiction Pas de science-fiction mais de fantasy Why not ? Why not ? Est-ce qu'on peut changer de... Ah tu peux pas changer de cam Bon ça on a déjà fait Mais du coup il y avait pas un tableau quoi ? T'as la check là-bas en fond ? Genre là là Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok donc les... Ah donc les tableaux c'est genre un peu en... Ok les tableaux c'est un peu comme Until Dawn en mode les totems Prémonition Trouver pendant épave La prémonition c'est quoi ? Il se noie on est dans l'eau là ? Non il se réveille juste tard en fait Ok Je pense qu'on l'a et qu'on pourra euh... Collection et personnages Oh il y a les secrets et tout Oh putain ça a l'air... Nouveau la demande Et du coup on peut remater à l'infini ? Ok Je pense pas qu'il est sous l'eau vu comment il se relève Ouais ouais non c'est juste que c'est flouté quoi Ok bah c'est bien ça nous donne déjà quelques euh... On peut pas lire d'autres trucs ouais non ? Bon bah on va se relever hein Après il fait beau là c'est... Ça part en petit plouf là hein Là on est clairement en situation de petit plouf hein selon moi On parle à Conrad un peu là Je m'allonge comme un sac Il y a une brèche dans la queue Regarde ça Oh mais on va se mettre carrément dans l'avion ? Est-ce qu'on peut avoir le tétanos hein ? Ça a l'air des trucs métalliques quand même C'est là qu'on va entrer ? Ah ouais ici c'est là Ça a l'air petit quand même hein Moi je passerais... Je serais pas sûr de passer là hein On dirait des... On dirait une main ça à gauche là Ohlala On a fait le tour là c'est bon non ? Ouais ça on a fait le tour Mais on dirait... On dirait des doigts, des mains et tout Ok bon on a vu à peu près 4k l'iPad On est bon on y va ? Alors raconte moi comment est-ce qu'on plonge ? C'est bien mieux que le matos de plongée habituel Merci Elzakiel pour 5k mois Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau Et ensuite il le ressit quand même Sa plonge est co-responsable Et il réduit le temps de décompression quand on remonte Trop génial ! Ca c'est un soulageant Ca je te le dis mon pote Ok L'oxygène c'est fait T'as pas l'air agréable par comptant Ca fait un bruit de bateau plémobile T'es belge devant le frère Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillé ? T'es en train de parler de ma frangine là Absolument Allez mes gentils p'tit étards Allez voir ce que fait Fliss Salut mec Surtout pas de bêtises Bah ouais il sait qu'on est ensemble quand même J'ai le droit de lui dire qu'elle est belle sa sœur Prendre qu'est-ce qu'on prend ? Le stick à selfie L'appareil photo C'est quoi c'est un stick à quoi ? C'est pas un stick à selfie c'est un Je vais prendre l'appareil photo Gère la caméra Je passe devant Immortalisons ce moment avant Ok les gars Voilà petit souvenir C'est parti Tu vois ça c'est ce que Elle a un sourire Ca a l'air important de prendre le truc à droite C'est quoi le truc à droite ? Je le prends Je sais pas ce que c'est J'ai un bon harpon Ah c'est un harpon ! C'est bien pour se défendre Ah ça part d'un stick à selfie Et ça finit en harpon Harpon c'est pas mal Qu'est-ce qu'elle a elle ? Elle elle est chelou là Et on plonge qu'à deux quand le raid il vient pas ? Bon en tout cas on a tout Juste c'est vrai que ça aurait pu être pas mal de se parler avant de plonger Parce qu'ensuite la communication va être limitée quoi Mais je suis en photo Harpon Elle fait pas un sourire mais un AVC Ok ça plonge Elle a déjà fait de la plongée ? Ah y'a un micro ! Ah ils sont en stuff max eux hein Mais là ils sont en débrief Y'a le requin derrière non là ? Ah non Mais genre moi ce genre de truc ça me chauffe mais zéro de la... Pour rien au monde je fais ça ! A savoir y'a des anguilles Regarde moi ça ! Je l'imaginais pas aussi grand Des murennes ? Ah 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 ! Ah ah ! Il est plutôt en bon état ! C'est vraiment incroyable comme découverte ! Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée ! Ça tue la plongée qu'il fallait trop en faire ! Moi j'en avais fait genre à 3 ou 5 mètres là le truc euh... Un peu de base ! C'était très cool mais c'est un truc euh... Tu sais où tu sais... Oh lui ça va Charo ! Ton commandant second peut t'offrir une bière ? Toi... T'es pas mon commandant... Ah premier degré apparemment toi ! Non ! Rendez-vous et garçons de cabine ! Toujours pas non ! Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau... T'es mon Yank ! Aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide en brillé frais ! Vas-y euh... C'est bon euh... Chill un peu ! Ouais ! Je veux bien ! Oh mais non ça va les tuer peut-être ! Mais en même temps ils sont là pour chill un peu quand même ! Elle peut pas les aider là ! Quoi qu'il arrive y'a pas de cordes ni rien ! Mais faudrait peut-être pas que tout le monde soit bourré hein ! Mais ça va peut-être la décoincer un peu une petite bière tu vois ! Il reste combien ton bateau ? Où t'as trouvé le fric ? C'est une longue histoire ! M'interroge pas sur mes finances ! C'est une longue histoire ! C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer ! Ah j'adore tout ce qui est compliqué ! Ah mais lui ça lui a fait l'eau ! Je lui ai... Je lui ai laissé la porte ouverte ! C'est la signature d'un tas de papier avec un paquet de zéro dessus ! Quoi t'as fait un emprunt ? C'est pas aussi bête que t'en as l'air ! Si ça t'intéresse... Ma famille pourrait peut-être investir... Ah ouais c'est vraiment le gosse de riche lui hein ! J'ai monté cette affaire seule ! Ouais ouais je suis une femme indépendante mon pote ! J'ai monté cette affaire toute seule ! Merci ! Ah ils sont morts ! Tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bâtiment ! Ouais on va faire ça, on va faire ça un peu ! D'accord ! Ça peut être bien ! La reloue bah non mais je comprends que t'as pas envie euh... A la troisième discussion que quelqu'un euh... Que quelqu'un investisse dans ton truc quoi ! La météo est bonne ! La météo est bonne mais à partir de 20h c'est quand même dégueulasse hein le temps ! Ouais va falloir faire attention à l'anticyclone là qui est en train de venir du sud-ouest qui pourrait faire mal ça ! Oh oh ! On dirait qu'on a de la compagnie ! C'est quoi genre de la compagnie ? C'est un requin ou c'est genre un... Quand tu dis compagnie tu dis quoi ? C'est quel type de compagnie là parce que ça a l'air d'être la compagnie un peu euh... On me dit pas que c'est une bière qu'elle va chercher ! Ah, yes ! Ah ! Ils répondent plus ? Ah tu vas pas plonger ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas aller les chercher ? Je pourrais peut-être aller les chercher un moment ! Mais ils répondent plus là c'est dangereux quand même ! C'est quoi ça ? C'est des jumelles ! Oh bah ça va pas nous aider ! C'est peut-être un bateau qui arrive sur nous ! Ou une torpille ! C'est une torpille ! C'est des russes ! Et là boum ! Gros screamer ! C'est calme hein ! C'est pas ce que vous en pensez mais euh... C'est plutôt calme ! Dioxy, merci pour le prime ! Elle me fait stresser, j'sais pas quoi lui faire faire ! J'ai pas envie en même temps de... Ah si on va voir là parce qu'ils ont planté la caméra non ? Ou c'est juste des photos ? Ah non on va pas se refaire les photos, on les a déjà faites ! C'est pas une épave comme les autres ! Pourvu que ces nazes me causent pas d'ennui ! On lui fait prendre conscience ! Parce qu'en fait dans les jeux comme ça ce qui est difficile c'est que tous les persos Ont pas forcément la même euh... Tu vois ? Le même savoir ! Toi quand tu les relis bah tu le sais ! J'vais pas parler à Conrad hein ! J'vais aller euh... J'vais rallumer un peu le matos ! Mais qu'est-ce que tu fais dans les parages ? J'sais pas ce que c'est ça hein ! Y'a toujours le point ! On va aller voir Brad, il vomit Brad, il fait quoi ? Ah c'est les chiottes ! Oh mais du coup y'a un tableau ! Ça peut être bien on va voir un tableau là ! Qu'est-ce qu'il se passe ça ? Oh ça shoot ! Oh ça shoot là ! Attends 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 on va se remater ça là ! C'est qui ? Y'a lui qui voulait prendre genre le harpon ? Oh c'est technique ! Y'a un Deagle en face lui il prend soit un harpon soit genre... Nan c'est la barre ! Il prend la barre ! Il essaie de se barrer en... C'est peut-être le petit bateau qui arrive vers nous ! C'est peut-être le petit bateau ! Je vais faire pipi non ? C'est bon ? Comment tu te sens ? Sonné par une petite bière ! Ah p'tain lui il est encore bourré pour une bière ! Merde je me sens trop loin ! Molo avec l'alcool on va lui dire ! Ouais bah vas-y molo avec l'alcool ! On va faire la daronne ! On va faire du mal avec les vagues et les accidents arrivent vite ! Ça marche ! J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas ! Pourvu qu'ils soient raisonnables ! J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas ! Il faut pas déconner à 20m sous l'eau ! Alex fait l'idiot mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main ! Là c'est bien on se rapproche un peu du frère plus raisonnable ! Tu es proche de ton frère ? Oh quelle expérience ! Non ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'ils ont comme expérience ? Quand ils ont réservé j'ai cru qu'ils débutaient ! Alex et Julia ont déjà plongé un paquet de fois ! C'est moi le débutant ! Mais je suis prêt ! Oh ! Va falloir que je remonte ! A plus tard ! C'est horrible ! Putain elle le... Elle le déteste ! Il est détesté de tous ! Mais ça du coup on l'a déjà vu ça ! Est-ce que quand c'est dans les yeux d'un autre ça nous montre autre chose ? Non non elle le met juste... Ah ouais non mais c'est horrible ! Parce que Brad il a des interactions trop chelou avec tout le monde ! Tais-toi please ! Tu parles à mon perso j'espère ? Attends ! Est-ce que du coup c'est un faux ou pas ? Si on le regarde avec son point de vue ? Elle aurait pu se dire hein ! Je l'ai bien fait quand même ce faux ! Elle déteste tout le monde elle ! Ah bah ok d'accord ! Voilà ! Donc c'est bien un faux quand même ! Mais elle c'est une douilleuse ! On va parler au gosse de riche ! Salut ! Ça va tranquille ? Surveille la plongée je vais lui dire ! Toi tu surveille la plongée et moi je m'occupe du bâtiment ! Voilà ! Avec plaisir beauté ! Régacement ! Curiosité on va dire ! Alors comme ça t'es puni ? Comme un gosse ? Bah je me suis dit... Alors le keuk ! Alors que j'aime tellement ce que je vois ici ! Ohlala ! Pas mal ! On va dire pas mal ! Pas mal ! Quand tu la travailles celle-là ! Oh depuis des heures ! Ça en valait la peine ! J'aime pas perdre mon temps ! Ah mais c'est de la séduction mais agressive hein ! Eh c'est vraiment de la séduction ou ça se tire dessus quoi ! C'est euh... Est-ce qu'on se mettrait pas un petit coup de lunettes là ? Enfin de jumelles ! Y'a pas le bateau là qui arrive un moment ? On en est où là ? Ah ! Mais c'est la merde là ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Euh... C'est pas les gardes-côtes ! Déjà c'est pas les gardes-côtes ! Ouais mais c'est pire que... C'est pire ! On dirait des pirates ! On est censé faire quoi là ? Ce sont des pirates somaliens ! C'est louche ! C'est louche ! C'est louche ! Faut qu'on ride il soit pas bizarre ! Louche ! Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries ! Ok ? Faire kidnapper ! Oh non ! Les deux autres ils vont venir et ils vont se faire assommer là ! Mais quoi ? Putain mais c'est abruti ! J'ai des clients en plongée ! Eh ! Gardez vos distances ! J'ai des clients qui sont en pleine plongée ! Mais ils brangent quoi c'est qui ces mecs ? Mais c'est quoi ces ploucs là ? Eh ! On a eu des dégâts ! Vous voyez ? Regardez notre bateau ! Oh la la ! C'est pas ça hein ! C'est pas un problème ! Oh lui il est bourré lui ! Après combien ? Euh... 10 dollars en tout ? Oh la la ! Mais lui c'est le pire mec ! Oh il te va te faire fumer toi ! Oh la la ! Non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Oh stop ! Il fallait que tu fermes ta gueule toi ! C'est pas un problème ! Bah je comprends ! Mais une patate ! T'as le droit à une patate gratuite ! Hop ! Ne jouons pas les radars ! Ça va dans l'eau en plus ! Vraiment tu leur pisses à la gueule là ! Oh la la ! Oh ça va partir en embrouille là ! Pourquoi il le jette dans l'eau ? Non mais il est abruti hein ! Limite s'il aura mis dans une petite enveloppe et tout... Bon alors ils sont où les plongeurs là ? Dans le bateau ? Ah ! Il y a donc du pilote encore en état de décomposition ! Ça ça met bien ça ! D'accord ! Yes ! Ah mais c'est bien de faire des explorations maritimes hein ! Il faut pas avoir peur vraiment de voyager hein ! Conrad ? Vraiment ? Ah ouais ! Sur la tourelle arrière ! Ah ! Bien joué Conrad ! Oh la la ! Le tête-tête avec le pilote là ! Moi je pense que... Ah parce que là ça va ils ont un truc où ils doivent pas le lâcher ! Parce que moi quand je plongeais tu sentais que... Après c'est bien foutu hein ! Même quand tu prends un peu d'eau ou quoi ! Tu peux enlever en tapant et tout c'est... C'est assez pro comme matos hein ! Hop là boum ! Bonsoir ! Vous avez vu déjà ? Ça c'était déjà un perso mort ça hein ! Heureusement que je suis un streamer professionnel ! Vous en faites pas vous êtes en sécurité avec moi aujourd'hui ! Captain Bizo ! 4 ans de plongée ! J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang Alex on a réussi ! T'arrives à y croire c'est... Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ! Que du positif en première munition ! Demi tour ! Demi tour ! Hop ! On va en face ! Et genre tu peux... Oh ! C'est quoi ça ? Mais il va à 100% il va y avoir une... Ah non on va pas là dedans ! Ça c'est vraiment un truc à être close trop à vie ça hein ! Julia ! Arrête ! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer ! Ça vaut pas le coup ! Ce studio est pas large ! Et si tu te retrouves coincé sans recycleur ? Non 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 moi je fais pas ça hein ! Non non c'est dangereux c'est dangereux ! C'est peut-être dangereux en fait ! Moi je le fais pas ! Jamais je le faire ! Eh merde ! Non mais je... J'appuie sur A ! Mais c'est parce que tu sais c'était... Bon... Après c'est vrai que j'aurais pu vouloir le faire... Non mais là du coup elle quitte son oxygène ! Mais jamais de la vie ! Mais à quel moment tu fais ça ? Mais... Remets-le ! Mais à quel moment ? Mais qui fait ça ? Tu te prends pour qui là ? L'autre c'est Indiana Jones là ! On est à 600 mètres sous l'eau ! Elle va mourir ! C'est un poulpe ! Je vais pas mourir par un poulpe ! Un poulpe ! Bah reviens reviens ! Oh j'ai cru qu'elle était mort ! Allez continue ! Oh belle apnée hein ! Oh la la ! Pfff ! Allez ! Holy shit ! Oh le poulpe va nous récupérer ! Il faut en venir ! Oh yes ! On est en vie ! Oh ouais c'est la dépression là ! Oh il est chaud quand même ! Mais après il l'a carié étonnamment quand même ! Si tu fais la moindre connerie ici tu meurs ! Alex il a l'air chaud ! Alex c'est le book de sécurité tu vois ! Je dis rien ! Je dis rien ! Je suis choqué ! Tu vois là je suis encore choqué là ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! On a le papier ! Le papier nous dit quoi au moins ? C'est quoi l'intérêt ? Zone de recherche 1, 2, 3, RAS C'était un avion de sauvetage Type de vol, mission de recherche VFR Avion de sauvetage reconnaissance Air Mer ARS 01 Texte masqué Kowalski Beaux Américains Highland Test masqué Il était parti aider un navire Ah c'est le navire que... Qu'on connait ça hein ! Le navire qu'on avait vu avant là ! Oh là ! Pourquoi je touche ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Mais qui a tiré du coup ? Brad va halluciner quand il verra ça ! Mais Brad c'est un reporter c'est quoi ? Il fait quoi Brad là dans la ville ? Non excuse-moi ! Je fais souvent des demi-tours ! Il y a un truc là ! Regarde ! Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe ! Étonnant ! Ouais c'est parce que... Il manque un des canaux de sauvetage ! Peut-être qu'ils s'en sont servis ! Il faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre ! Belt off ! Belt off Alex ! Parce qu'en fait du coup il devait venir sauver euh... Sauver le bateau quoi ! Simplement ! Bon sang ! Ah ouais c'est... C'est un mort là ! Ah non bah non ! Et puis peut-être... Non ! Moi je suis chaud ! Non ! On le fait ! Oh non mais non mais non ! Mais c'est terrible de faire ça ! C'est très con ! Bah ouais c'était con ! Il tient quelque chose ! Mais elle ça la choque pas ! Elle chope tous les trucs ! Mais je suis... Oh c'était sa femme ! Ça date hein la photo euh... Ça date un peu là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On dirait bien... Qu'ils se sont vus mourir ! Tu vois là si je reclique en fait parfois je... Parce que t'entends ça te fait faire des trucs ? Attends juste pour tester ! Il y a quelque chose ! Ah non ok c'est bon c'est bon pardon ! Parce que parfois tu sais ça te le fait en double tout à l'heure quand j'ai recliqué ! Ça m'a fait un truc différent c'est pour ça ! Euh... T'entends ça ? Allons voir ! Eh mais c'est un couple de... Là on va frapper ! Mais c'est des bonhommes hein ! Il m'impressionne là ! Ah ouais lui il était prêt à... Bah qu'il y ait pas une réaction un peu bizarre hein... Qui se passe en mode euh... Putain ! C'était sur les murennes de mort là ! Je déteste ces animaux ! C'est dans des trous, c'est moche, c'est infernal ! Ah c'est infernal ! C'est les pires animaux ça ! Je sais pas à quoi ça sert là ! Ça a une gueule de demi dragon, demi lézard ! C'est dans l'eau ! Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible ! Bon je propose qu'on s'éloigne un peu du cadavre là ! Voilà on a pris quelques tofs bien morbides ! Alors... Oulala ça tire là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'on s'en va là ! L'avion est en train de redémarrer là ! Il a mis un coup de kick dans le moteur ! Chope-le ! Chope-le ! X ! Je suis prêt à faire X ! Mais c'est... Mais d'où ? Mon sang ! Alex ! T'es mort ? Non qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est juste un requin dressif ! Il s'intéressera pas à nous ! Tirons-nous ! Putain mais pour avoir ses connaissances ! De type de requin ! Faut déjà y aller hein quand même ! Bon là c'est une belle remontée là ! Attends ! Euh... D'accord ! Il veut retourner ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Je... Non tu fais pas ta demande en mariage gros ! T'hésitais ! Tu devais réfléchir ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh putain il veut faire sa demande en mariage ! 100% ! Mais ça fait deux semaines que t'es avec ! On parle d'un truc toi et moi mais... C'est pas le bon moment ! Ouais je confirme ! À quoi tu penses chérie ? Ah rien ! C'est rien ! Ça... Ça m'a perturbé qu'on soit passé à deux doigts d'une mort horrible et pathétique ! Oh c'est mignon ! Après on peut se le faire pas dans l'eau tu vois ! Ouais voilà ! Y'a un requin, y'a un bateau qui euh... Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh ! Sérieusement ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Non rien ! Ouais mais tu me fais flipper quand même ! C'est... Non ! Oublie ! J'aurais du fermer ma gueule ! Non ! Allez ! Mais y'avait pas un truc où elle pouvait être mignonne ? Fils ! Ici Julia ! On va remonter ! À toi ! Voilà elle est en situation où elle se fait braquer hein si tu veux donc... Ah ! Je viens de partir ! Ohlala ! Et le bateau il essaie une trace se loue comme avant ! Attends ! On doit d'abord décompresser là ! Quoi ? Wow ! Merde ! Putain ! Il faut qu'on remonte ! Y'a une explosion ? On doit décompresser ! Rien dire c'est une réponse ouais ! Non mais là on va se péter un tympan ! Ah merde ! Ouais ok ! Mais non mais faut remonter ! Je sais pas si... À 20 mètres ça t'explose des oreilles non ? Si tu remontes d'un coup ! Ah ouais mais c'est quand même chaud là ! Mais c'est comment qu'on décompresse ? On est en train de décompresser ou pas là ? On fait rien ! On fait rien ! On décompresse ! Y'a encore quelques secondes ! On décompresse ! On décompresse ! Allez c'est bon ! Ok ! Ils ont fait un fauteuil ! C'était cool ! Mais t'as pris un Molot... Il faisait un barbecue ! Y'a eu un petit soucis ! Oh ! Moi je pensais qu'il y avait un cocktail Molotov envoyé ! Ah bah ouais la même gros ! Pourquoi tu payes l'océan ? L'autre bateau il voulait quoi ? L'autre bateau il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir ! Peu importe ! On s'en tape ! Le plus important c'est... Vous avez vu quoi ? Et bah l'avion ! Il est énorme ! Avec plein de trucs cools ! Genre deux pilotes morts ! Ouais ! Elle l'a pas laissé dans le même état qu'on l'a trouvé ! Hein ? Quoi ? Le dévidoir justement ! Merde ! Et donc ? Euh... Bah pour commencer y'a plus de cockpit ! Vous vous êtes surpassé à ce que je vois ! Après... C'est en vie hein ! C'était chaud, elle a failli crever quand même ! Elle a enlevé... Elle a enlevé... Elle a tout enlevé euh... Elle a enlevé son masque et tout ! Bon ! Le collectionneur alors ! Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire ? Il nous fait un petit récap lui ! Salut ma gueule ! Ça dit quoi ? T'es pas content ? Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides ! Alex et son petit frère Brad ! Toujours prêts à sauter dans le grand bain ! Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied ! Et Julia ! Le grand amour d'Alex ! Un bel amour réciproque ! Que dire de comrade ? Plutôt téméraire n'est-ce pas ? Un petit enculé moi j'aurais dû mais... Ouais ça marche ! Et la capitaine Fliss... Forte... Directe... Têtue... Elle semble presque... Insensible... Aux charmes de comrade... Pour l'instant du moins... Ne vous inquiétez pas... Tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions... Au travail ! Merci ma gueule ! On est là ! Ça bosse ! Ça crée de l'histoire ! Ça rigole pas ! Pour l'instant ça va ! J'aime bien le jeu ! Le roi mort merci pour le troisième mois ! Y'a deux trois trucs sur les dialogues ou quoi ! Parfois c'est un peu chelou ! Mais c'était pas mal là ! L'exploration en bas avec le bateau ! On comprend pas trop pourquoi y'a un bateau qui est venu ! Ils avaient l'air chelou quand même ! Après ça aide pas l'oeil en vert ! Brad c'était vraiment dingue ! C'était comme un vrai voyage dans le temps ! Sans déconner ! Bah c'était comme voyager dans le temps et atterrir au pif dans une autre dimension où le passé est sous la mer et où tout est envahi par des coquillages et des requins ! C'était un requin dressif ! Ouais c'était un requin dressif ! Faut faire aucun souci quoi ! C'est à dire que... Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss ! Peut-être qu'il s'est dit... Eh ! Je vais en boire une ! Et qu'il s'est saoulé ! Il s'est tapé une giga queue la Conrad là ! Il a zappé de nous en ramener ! Et il a tout sifflé tout seul sans penser à nous ! Vu comment tu le racontes j'ai l'impression que c'est du vécu ! Ouais ! Je le pratique depuis toujours ! Ok ! Je vais aller voir ! 100% le bateau va revenir ! Bah on l'avait vu sur... Sur un souvenir quoi ! Eh ! Dis-moi bébé ! J'ai vraiment trop aimé le moment ! Coucou ! Coucou mon nounours ! Ça va ? Pardon euh... Je repensais seulement à... A cette plongée de dingue ! T'arrives à croire ce qui vient de nous arriver ? C'était démentiel ! Je savais que ce serait cool mais c'était... Ils sont accro à l'adrénaline ! C'était absolument démentiel ! J'oublierai jamais ! Ça me rassure qu'au moins une chose soit mémorable ! Ok ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Euh... Oublie ! Arrête ! T'étais en train de fixer l'océan comme un zombie et maintenant t'es tout grognon ! Euh... Cette niaiserie ! Il en faut un peu de la niaiserie dans un couple ! Dis-moi ce qui va pas ! Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent dernièrement ! Sur nous deux ! Ça fait deux semaines il disait qu'ils étaient en couple ! C'est juste une mauvaise passe ! Hé ! Une fois rentré, on pourra en discuter au calme ! Après c'est... Relax ! C'est pas comme si tout était fini ! On traverse seulement une mauvaise passe ! Ok ! Je vois ! Oh c'est choulou là ! Une passe ! Bigé ! Je vais aller chercher Brad ! Et Conrad et Fliss ! Hé ! J'étais... J'étais distrait ! Faut les trouver ! Ouais ! Il me semble qu'il y a deux semaines qu'ils s'étaient pas vus et pas qu'ils étaient ensemble ! Ah ok ! Tu sais ! Là où la magie opère ! Ah ça se... Ça se drague fort là ! Arrête ça ! T'es dingue ou quoi ? Arrête un peu tes conneries ! Ok ! J'en ai vu assez là ! Conrad ! Les bières elles sont où ? Ah ouais ! Les bières ! Lui il met une sale ambiance chelou lui hein ! Déjà le truc des billets là vraiment... C'était un coup à se faire flinguer ça ! Voilà ! Il y a plus de barbecue là du coup on a déjà mangé ? Moi je suis intéressé par les vraies choses ! Voilà ! On se pose tranquille ! On fait genre on est tous amis parce que ça fait bizarre là ! Ah non c'est du taf, du taf, du taf quoi ! On a un moment un peu de chill quoi ! Ils vont trouver des trucs sur l'appareil je pense ! Il y a dû avoir des photos chelou ! Alors euh... Est-ce que l'accident va nous empêcher de faire de la plongée ? 100% il va y avoir un... Une photo chelou ! Service de sauvetage aérien ! Bon là on comprend que c'est l'avion qui a... Qui a servi à... Oh ! C'est l'avion qui a servi à vouloir sauver l'autre bateau quoi ! Ok ! On va plonger demain ! Ok ok mon pote ! Appuie sur RB ! Je peux voir les relations entre chacune ? Bah avec Alex ça se passe bien ! Avec Brad c'est ok ! Avec Conrad aussi ! Lanorex merci pour le Prime ! Excitation, esprit impatient, un petit peu d'anxiété mais... Est-ce que... Ah il y a encore le bateau qui va être là tu vois ! Euh... Je vais aller chercher Julia ! Bah non j'étais en... Ah mais... Eh ! On va bientôt pouvoir manger ! T'as pris la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs ! T'en fais pas ! On s'en charge ! Parce qu'il y a encore le bateau qui va revenir mais pourquoi il reste tout le temps là ? Je l'ai ! Allez viens ! Ça te déterre ! Allez on y va ! Sors ! Sors ! Sors ! On va un petit moment à deux c'est mignon ! Tout doux beau gosse ! Il faut qu'on remonte ! Plonger, plonger, plonger quoi ! Le voyage c'est pas... C'est un stage quoi ! C'est à dire que c'est plus de l'initiation là ! C'est carrément... On va devenir pro ! Alors la feuille de navigation du coup ! Non pas de bière, pas de bière ! On parle plonger là ! Quand même ! Arrêtez de déconner ! Serait bien qu'on se concentre ! Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous ! Visez ça ! L'or de Manchurie ! Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées c'est sûr ! C'est peut-être là à caler l'avion ? Ah mais du coup les bateaux pêcheurs ils cherchent ça vous pensez ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable ! Waouh ! Une autre découverte ! Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage ! Ouais ça se tient ! Après la guerre ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages ! Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles ! J'en ai déniché une dans le fuselage ! Et il était rempli de canaux ! Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination ! Il y en avait qu'un qui manquait ! Putain mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ! Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface ! Oh ça va on va pas encore parler de ça ! C'est pas la loi qui me fait peur ! Fli c'est hé ! Ils ont fait attention ! Non vous n'avez rien écouté ! Quoique vous ayez... Mais c'est quoi ? C'est maudit ou quoi ? C'est une sorcière là ! Oh ça va ! Personne ne sait qu'on a plongé là-bas ! Et je pense que les fantômes diront rien ! Vous les américains vous êtes tous pareils ! Jamais aucun respect pour les croyances des autres ! Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer... Ah parce que c'est maudit ! Mais dis-le que c'est maudit ! Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences Mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence ! C'est comme remonter un fantôme à la surface ! C'est parti ! Non mais dis-le avant ça ! Après bien parle-nous ! Réfléchir c'est pas vraiment ton fort ! Bah en même temps j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante ! C'est pas une histoire flippante ! C'est quoi l'histoire ? Ce n'est pas pour rire ! Des gens se sont noyés ici ! Et vous devez respecter l'endroit où ils reposent ! Ouais c'est clair ! Brad, t'as pas une histoire flippante toi ? Il s'en bat les couilles ! Ouais j'en connais une ! Elle a eu lieu dans le coin aussi ! Vas-y ! C'est cool les histoires qui font peur ! Bon vas-y on va l'écouter hein ! Moi je suis chaud ! Je suis sûre que tu racontes bien ! Elle est trop bizarre hein ! C'est tout ou rien ! Elle aurait rien du dire ! Fais nous peur frangin ! Ok ! Je me lance ! Cette histoire est vraie ! Et c'est passé près d'ici ! Dans un très vieux phare ! Le décor typique ! Hein ? Une histoire vraie ? Je vais te le raconter ! Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amené jusqu'ici. Ouh ! Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah il perd pas son temps ! Cool ! C'est bien quand il la ferme un peu. Voilà. Oh, ça fait un peu d'air. Waouh ! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Il est débile, lui. Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Dégueu ! Dégueu ! Ah ! Ok. Donc, qui l'a fait ? La femme dit, c'était mon mari. Elle se tourne vers le placard et dit, il est là-dedans. Ah oui, le mari. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu des doutes sur le mariage. Julia, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la parole ? Voilà. Que de temps en temps. Et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est une ambiance, hein ? C'était pas mal. J'ai marché. J'ai marché à fond. J'ai géré. Allez, elle aime bien Brad. Elle l'avait mieux raconté la dernière fois. Bah, c'était bien. C'était le petit frère de son copain. Ok. Il faut un peu de lire. C'est le petit frère bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une eau de bière avant d'aller sur... Oh, mais lui, il est là pour se... Tout il sort sur règlement. Il est là pour se bourrer la gueule, lui. C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy alinéa 1099. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les armes d'âme. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Mais là, du coup, genre... Moi, ça me ferait peur de dormir en pleine mer dans un petit bateau comme ça et tout. Ah bah voilà. C'est exactement ma panique. C'est le bateau pêcheur qui revient. C'est exactement ma panique. C'est genre tout ce que j'aurais détesté à voir. Tu te réveilles et il y a un mec en face de toi, il est monté sur le bateau. Et qu'est-ce que tu fais pour l'arrêter ? Ah, mais il faut monter, là. Oh là là. Oh ouais. Ça, c'est vraiment... Genre jamais de la vie, je ferais un truc comme ça, moi. Non. Oh là là, Voldemort, qu'est-ce qu'il a, là ? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Junior, il s'appelle lui. Mais c'est quoi, c'est le pêcheur ? Je suis sûr que c'est le pêcheur avec l'œil flingué. Tu vas pas l'entailler. Oh, c'est quoi ces mecs, là ? Et elle est où, l'autre, là ? Ils sont asiates ? Attachés en caleçon, ça, le pire. Six Call of Paul pour le 55ème. Il manque Brad, là, encore. Ah ouais, voilà, c'est le pêcheur à un œil, là. C'est pas un réveil qui fait plaisir, hein, quand t'es en plein milieu de la mer. Sur un petit rafiot, c'est pas un truc que vraiment t'as envie, quoi. Mais il y avait une scène où l'autre a un gun et on prend. Retirer Bayon. Je vais retirer Bayon de... De elle. Parce que je pense qu'elle peut plus faire le taf. Elle a plus d'expérience de ce qui peut se passer. Elle peut nous apporter une expérience rien que des locaux et tout. Parce qu'elle a l'air de connaître. Ah, du coup, tu dis rien. Juste, tu te fais retirer ton truc, quoi. Et toi, tu... Parlez. Parlez, je pense. Ah bah non, c'était pas ça, le but est pas de s'embrouiller, là. Le but, c'est d'être utile. Pardon. C'est bien, c'est bien. Prends sur toi un peu. Mais faut pas trop parler, là. Je pense qu'on devrait se retirer les trucs. Ouais, c'est bien. Voilà. Retire... Parce que Alex, on sent que ça peut être notre qualité physique dans l'équipe, hein. C'est qui, lui ? C'est Brad ? Ah non. Ah non, c'est le... Qu'est-ce qu'il fait ? Lâche-moi ! Mais il est où, Brad ? Il est pas là encore. Mais il veut la violer ou quoi ? Et pourquoi il y a trois vaillons et on a fait quoi avec les... Il a pris le coup de bouteille. Ah oui, c'est lui. Moi, je serais d'humeur à essayer de sauver Alex. Voilà. Ouais, c'est bien, ça. Ouais, bon, euh... Ça aurait pu être pire. Quoi ? T'es sérieux, là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute... Les pêcheurs que j'ai envoyés... Bah oui, gros ! Il y en a qu'un dans le secteur qui a un oeil en vert, là. Génial ! Et la bonne ? Euh... Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Conrad, on le déteste, hein. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? J'ai pas envie de nous savoir. Non bah là, je pense que c'est clairement pas pour... Pas pour les cours de plongée. Détaché, détaché. Il nous faut un Alex fort. Je crois qu'il faudrait qu'on se détache. Et vite. Ça, c'est bien. Il nous faut un Alex très très fort, là. On aurait peut-être dû examiner avant. On aurait déjà envoyé l'autre en examination, examinage. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Jambes faibles. Mais vous êtes pas détachés ? Ils ont pas eu le temps de se détacher, on aurait dû examiner. Mauvais choix. Mauvais choix. Il est où, Brad ? Je vais te faire foutre, sale putin. Ah, mais elle n'arrange rien. Elle n'arrange rien. Et toi, tu fais le héros, toi, mais... Voilà, il est sur-bossé, là. Bienvenue, Tarxos. On va boire la tasse, là, je pense. Ça va. Petite session. Position de base. On y retourne. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi, connard ? Mais non, mais son connard ! Un truc un peu plus chill ! On s'occupera de lui plus tard. Mais il veut le buter ? Si tu veux, Rodrigo, là. Il manque toujours Brad. Tout doux. Relax. Elle est bien faite, Danny. Arrête, arrête, arrête. Arrête ça, merde. Voilà, un truc plus chill. On s'occupera de lui plus tard. Du coup, ils les mettent sur le pont, juste pour prendre une petite pression. Là, c'est le moment, Alex. Il est où, Brad ? Docilité. Ok. Ok. Voilà, on calme le jeu, on calme le jeu. On calme le jeu et un moment, on va les surprendre. Oh merde, on aurait dû ne pas gagner du temps. Non, non, non ! Range, range ! Range, range ! Et mets les mains derrière le dos ! Voilà, parfait. Très bien joué. Oh putain, Conrad. Bon, il a pris une patate, ça va. Ça va peut-être bien. Non, non, Alex ! Non, ne la touche pas ! Oh, le con. Ah, il est con. Hé ! Crétin. Ferme-la un peu. Ah, on se fait vraiment, on se fait vraiment gérer. Ah, on se fait souiller, là. Et lui, il ne se demande pas où est son sœur. Son sœur, son frère, pardon. Voilà. Non, désolé. J'espère que ça va. Ok. Tu as de la chance. Je crois que tu as laissé tes boules au sol, ils glisseront peut-être dessus. Merci, Blod. Laisse bien tes mains quand Julia reviendra pour aller choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Ah, la faute, la faute solide. La faute solide, là. Ah, non. Bon, du coup, il y a Fliss qui est là-haut. Mais ils t'ont demandé quoi, toi, Julia ? Dis-nous. Ils t'ont dit quoi ? Rien ? Voilà. Oh, je suis dans la tête des mecs, là. Ils voulaient des infos sur nos parents. Ah, parce qu'ils sont blindés. Pour savoir s'ils sont riches. Bah, tu m'étonnes avec l'autre con qui a acheté tous ses billets, là. Après, là, les ciseaux, ça peut être une arme, hein, quand même. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Tu lui plantes le deuxième oeil, là. Le deuxième oeil, pardon, à l'autre, là. Bon, bah, du coup, on est totalement en kidnapping, hein. Non ? Eh, ça compte, les moutons. C'est bien. Non, mais... Ah non, pas si mal. C'est pas si mal, là, sa réaction. Cool. Un hors-bord. Mais leur chef, il... Il a un flingue. Si on se débrouille bien, on peut les prendre par surprise et choper. Je sais pas quoi faire. Faut leur rentrer dedans. On peut leur rentrer dedans, hein, à 3 contre 3. Faut leur rentrer dedans. Prendre le flingue. Ils peuvent tenter de résister. Mais si on a leur flingue, ils devront... Bah ouais. Oh, c'est chaud. C'est chaud de prendre le hors-bord et c'est pareil aussi, quoi. Il y a peu de plans... Ah, là, c'est le pire plan, moi, je... Allez, on y va. Là, on va péter la fenêtre. Envoyer Conrad en 1v3. Et nous, on est de l'autre côté. Ohlala, mistake. 3, 4, 5, 6... Oh, on va péter la fenêtre. On va péter la fenêtre. Eh, mais qu'est-ce que tu fous ? Vous faites quoi, merde ? Bah, fallait attendre l'orage, là. Conrad, va de l'autre côté. On laisse... Je suis désolé, j'ai pas de sens du rythme, moi. Oh non, mais là, c'est... Jamais j'envoie Conrad là-dessus, limite Alex. Non, mais il va tomber, lui. Il va glisser, il va finir dans l'eau. En quoi qu'il y a peut-être un plan, là. Ok, là, faut être solide. Lui, il le fait que pour la go, lui. Le couteau, le couteau, le couteau. Prends le couteau, prends le couteau. Bah, on joue Team Play, maintenant. Voilà. Ça joue Team Play, ça joue Team Play. Pose ça, pose ça, pose ça, pose ça, pose ça. Tu fais quoi, tu fais quoi ? Je le fume. Je le fume. Tu le poses. Tu le donnes à Fliss. On a affaire à des amateurs. Fliss. Je me charge de ça. Mais elle est avec eux, ou quoi ? Mais c'est quoi ? Donne, 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 donne lui. Mais vas-y, tu t'es fait gérer, Alex. Vive ma mère. Non mais... Alex, c'est genre... Fais gaffe. Fais pas de bêtises. Réfléchis avant d'agir, mon grand. Mais c'est décevant. Fonce ! Allez, foie jusqu'au bateau ! Ce gamin essaie de me buter, Olson. Mais Alex ! Non, on va pas s'échapper. Je le prends ou pas ? Je vais me faire gérer si je le prends. Mais je le prends, c'est peut-être la meilleure de la solution. Oh mais il est nul ! C'était sûr, mais j'allais pas m'échapper ! Comment tu t'échappes d'un bateau sur un autre bateau ? Genre, une fois que t'es sur le bateau d'à côté, t'essayes de faire démarrer le truc et tout, le truc démarre pas à 100%, tu pars pas à la... Ah non, 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 la... La vision. Mais la vision, on se faisait tirer dessus si on partait en bateau. Ah si ! J'avoue que ne rien faire aurait été mieux, ne rien faire c'est un choix, bah... C'était con. C'était con, c'était con. Ah si. Ah si. Je pense que si je partais, je me faisais tuer. Là au moins on se fait pas tuer, mais on est gérés. J'aurais dû rien faire et garder le couteau. Arrêtez, bande de con ! C'est bon bateau ! Stop ! Ferme-la ! Ou je te mets mon poing dans la gueule ! Qu'est-ce que tu fais ? Il va voler, au pire il vole tes petits points, ça va ? Carlson ! Ah ouais, on a retrouvé les trucs qu'eux doivent chercher je pense. Je pense qu'eux les cherchent ça. Bon alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui c'est ? Sur cet or de manchourie. Moi je pense que c'est le plus de la faute à qu'on rattraper la gueule. Je vous le dis. J'ai le sentiment. On est au petit soin là. Ah c'était pas lui qu'il fallait envoyer. On le sent là. On doute. Alex lui il a apparemment... Tout ce qui est univers face à un requin il a pas peur mais là. Mais tu t'es fait gérer toi ! C'était la même aussi lui. Voilà, rentre-lui dedans. J'ai l'impression que t'as pas saisi... Montre-lui qui t'es. D'accord. Longard. Ça marche. Elle est chelou elle. Elle est chelou elle. Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu ! Eh couillon ! Ferme un peu ta gueule. Rebouge pas. Assis. Et lui il est pas tombé lui. Quoi ? Faut plus que je sois mystérieux je pense à des moments. Et ils cherchent quoi eux au bout d'un moment ? C'est quoi là ? C'est des rôdeurs les mecs ? Demande combien de temps l'orage va encore durer. Ils ont l'air d'être experts plus. Si tu tentes un truc. Quoi que ce soit débile. Je te jure que tu le regretteras. C'est des pirates. Ah ouais mais ça a perdu en évo depuis Sea of Thieves. Ils ont gardé l'oeil quoi c'est tout. Juke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien au sud. Qu'est-ce que tout va bien ? Comment est l'orage ? J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. Une ambiance est un peu électrique là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Je sais pas si j'aurais du prendre des infos ou... Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Je dis rien. Je dis rien comme ça, ça va l'inquiéter. Eh. Ok. Je vous êtes venant. Parce que je pense que si je demandais à l'aide j'étais mort. Si je disais tout va bien il serait pas inquiété l'autre. Donc là on dit rien. En mode ça laisse un peu planer le doute mais elle est pas comme d'habitude. Oh ! Oh ! Pardon. Je gardais ailleurs 2-3 secondes. Je me sentais chaud là niveau... Mon cerveau était en train de bouillir. Oh ! C'est pas de choc ? Là c'est le moment de prendre contrôle de... Bah non qu'est-ce tu fais toi ? Qu'est-ce tu fais gros ? Ah c'est la balise. Ok ouais. Vas-y balance-moi tout ça. C'est quoi ça ? C'est pas... Ah mais là on va... Ils vont mourir là. Aider. Va les aider, va les aider. Ils vont finir noyer sinon. Eh ! Ah ça ils vont mourir sinon. Allez ! Voilà, ils se mettent là tranquille. Vite ! Oh lui il est en caleçon putain c'est... Il est où Brad ? Je sais pas où est Brad. C'est sympa merci. Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Je sais pas où il est. Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile. Ouais. C'est pas con ce que j'allais dire. Ah il est en train de vomir pour la bière il y a 4 jours encore. Oh c'est vrai qu'il était en train de dormir. Avec la vision. Oh je me sers mal des visions. Mais non mais du coup il se relevait tout seul. Oh c'est le bateau, c'est l'épave de l'époque. Et comme ça en fait il était là depuis le début. Fallait juste tourner à gauche et un moment. Oh. Un petit morceau de squelette là, c'est pas... On va se faire... On va se faire ruiner la gueule là. Je vais être le seul mec qui va réussir à tuer tous ces persos dès le début. Tout le monde est encore en vie. Cimer, cimer frérot. Tu vas où là ? Qu'on comprenne un peu ? Puisque je suis un être au grand coeur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous... Ah vas-y envoie parce que je m'en suis pas trop bien servi. Mais quoi que la vision, c'est peut-être juste lui qui se relève à un moment. Euh vas-y, je suis curieux moi. Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Je fais ça régulièrement. Le marchand de Venise, acte de Sensei. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit Tout ce qui brille n'est pas or. Vous l'avez souvent ouï dit. Yes. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Ah mais ils nous donnent des infos contre infos. Concrètement là, Shakespeare, moi ils m'aident pas beaucoup. C'est quoi le truc, tout ce qui est brillant n'est pas d'or ? Il nous a dit que les apparences sont parfois trompeuses. La porte ! La porte ! Vite ! La porte ! Mais ils se sont tous changés ou quoi ? Un rouleau dans un crâne, non ? Une chose peut en cacher un autre du faux. Ah ils s'étaient déjà... Ça c'est avant ça ! Ça c'est avant, c'est un flashback. Ils avaient déjà rencontré ça. Ah non, c'est exactement le même truc. Bah non, ils se sont juste changés, ils se sont juste changés. Ils se sont juste changés tranquillement. C'est quoi ça ? Et lui il va dans le bateau là ? Mais lui il est mort en direct lui. Il faut mourir le chinois en premier maintenant dans les villes. Ça déjà faut avoir des maîtrises de parcours. Ok, donc on est tous sur le bateau maintenant. Avec les mecs qui n'ont pas moitié. On est où là ? Mon dieu ! J'ai l'impression qu'on peut quand même prendre le dessus sur eux. Euh... Non. Non merci. Ok, donc c'est là où on était au tout début avec Joe. Notre premier personnage. Allez, continue ! Là où il y a eu le truc un peu... Toxique. C'est énorme, ce navire. Cet endroit... C'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Pato ce qui me dérange c'est qu'ils n'ont pas de chaussures dans un truc rouillé comme ça, j'avoue. Lui là tu peux clairement lui mettre un petit coup sur la nuque là. Parce que eux là ils veulent trouver un trésor du coup. Gros tétard bienvenu. Le jeu se fait à peu près en 4-5 heures je crois. Quoi là. Hé, c'est mon bracelet ? Normalement on le finit vers 20 heures. 4 heures, ok. Toujours pas d'un produit ! Oh ! C'est pas les trucs qui me... C'est pas les trucs qui me réussissent moi ça. On va par où ? À gauche ? J'ai pas signé pour des vacances à Chauville. Cet endroit me file tellement la chair de poule que je vais finir par chier un neuf. Yes. C'est pas l'infirmerie là ? Ah non. Ah non. Je préfère être n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Non mais là ! Continue ! Putain j'peux... Miller. C'est pas Joe ? Ok. C'est Miller qui était là. Il est chelou le chinois. Il fait des trucs bizarres. Oh putain ! D'accord, tout est allé si vite. C'est bon. Là, il y a un petit truc là. Qu'est-ce que ça dit ? 14ème division US Army. Tu remplaces Paterson demain, il est encore malade. Et bien sûr, ça tombe toujours quand il est de garde dans la cale 3A. Le premier tour commence à minuit. Le roulement est indiqué sur le tableau de service. Ok, la cale 3A, ça a l'air d'être le truc qu'il va falloir surveiller. Si on voit cale 3A, soit du coup faut y aller, soit faut pas y aller. Mais ça a l'air d'être là où il y a les... Les gaz toxiques. Olson, il y a une porte ici. Allez, bande de naze. Entrez là-dedans. Mais ils vont pas nous enfermer là-dedans. Vous allez pas faire ça les gars quand même. Ce serait moyennement cool. Ils nous ont filé une lampe, ok ? Ça va exploser. Bon. Ah les mecs... Les mecs ont un sens de... De l'hospitalité quoi. Ils ont pas l'air si méchants en vrai. Ah tu sens qu'ils ont un objectif mais on comprend pas exactement. Un navire abandonné. D'après nos observations, il s'agirait bien d'un navire qui a l'air abandonné. Je peux donc en déduire qu'il s'agit sûrement d'un navire abandonné. Et boum ! Quel boss ? Arrête de déconner Conrad. Il troll tout le temps. Il s'en bat les couilles. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. Ça c'est vrai. C'est pas tout à fait la situation idéale pour pouvoir passer... Ouais mais au moins qu'on ait une petite idée de quoi faire. Je suis assez chaud. À la seconde où ils baisseront la garde. On en profitera pour prendre le dessus et se tirer. Après il va pas falloir louper, ça commence à faire beaucoup. C'est dangereux. C'est clair. Un fio rouillé va pas tarder à se décomposer dans l'océan. Je pensais qu'il allait dire c'est dangereux pour faire ça. Et marquer l'approbation. Il faut retourner au bateau et trouver Brad. Où est-ce qu'il est passé ? J'en ai aucune idée. Ils ont pris notre tête d'allumage. On va pas aller bien loin sans cette pièce. Ouais faut soit les tuer soit. Démarrer sans tête. C'est quoi exactement une tête d'allumage pour être bien sûr ? Bon. C'est quoi exactement une tête d'allumage ? Je le fais pour mes viewers. Moi je suis au courant mais... C'est que dalle au bateau. C'est... Pour que le moteur démarche ? Pour que le moteur... Démarre. Je sais pas exactement mais le Duke of Milan pourra pas démarrer sans. Ok. Pendant que ces idiots recherchent... On est bien sûr. On est bien sûr. Qu'est-ce que j'étais pas. J'avais besoin. Nous on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Lui il est aimé par personne quand même. Avec Fleece c'est quoi ? Ça intéressait la tête d'allumage donc ça l'a fait kiffer. Il est dédramatisé. Il dit qu'Hondra n'avait pas besoin de lui. Il a pas apprécié. C'est pas un méga kiff. Elle a réprimandé. Il était d'accord. Il est ok avec Alex et Brad. Je suis désolé de t'avoir accusé. Je suis désolé de t'avoir accusé. C'est-à-dire ? Trop bienvenu se dit où ? Ah oui c'est une douilleuse elle. C'est une fausse pirate. En pensant que t'avais un genre d'accord secret avec ces types. Un truc comme ça. Mais maintenant je sais que j'avais tort. Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. Donc voilà. Je vais me permettre de traduire. Il te dit qu'il s'excuse. Ouais j'en veux. On va dire que je vais accepter tes excuses. Ça c'est bien ça. Cool. Cool. Là-bas il y a un bail. Il y a du bail lumineux là. Qu'est-ce que c'est que ça là ? On va fouiller un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bizarre que ça a été arraché. Le petit zogo ! Ils sont pas si loin là. Il y a pas un petit tableau ou quoi ? Au fait, quand on t'a dit que ce serait une petite aventure... Est-ce que j'aurais dû dire les petites lignes ? Salut trésor, tu me manques énormément. Encore trois mois avant ma prochaine mission et je me jette dans tes bras. Trois mois. On est allés boire quelques bières avec les gars lors de nos dernières permissions à terre. Mais ne t'en fais pas. Je m'assure de rester en forme pour toi si tu vois ce que je veux dire. Comment va le boulot ? J'espère que ton patron te fiche la paix. Je sais que tu peux te débrouiller seul mais je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. Je voulais te protéger. J'ai beaucoup de temps pour penser pendant que tu surveilles les calmes. C'est sombre et sinistre ici. Certains gars ont vu des silhouettes rodées. Mais tu es toujours près de moi pour rassurer. Je te rejoindrai bientôt et je me retrouve à un boulot de mécano. On pourra se marier et avoir deux enfants. On sera heureux pour toujours. Je t'aime très fort. Myler. Ah bah c'est... C'est ce qu'il y avait sur l'uniforme là. Les petites lunettes. Très, très flippant. Y'a pire que... ça va c'est pas le truc qui me fait le plus flipper les petites lunettes. Tu vois... Là ça va hein. On peut pas changer la cam du coup. On va pouvoir s'en sortir là. Moi je pense y'a une... voilà une petite cale. Une petite bouche d'aération. Qui pourrait tomber assez rapidement d'ailleurs. Hey ! J'ai trouvé un truc par ici. Non, on pourrait s'en... je pense. Un petit coup dedans et ça pourrait passer. 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tuerie 1947. Ah ouais, 1947. Ah ouais, 1947. Du coup abandonné depuis quelques temps quoi le bateau. Oh mais y'avait un autre truc là-bas. Mais du coup j'ai décidé d'ouvrir ça. Ça y est, que dalle derrière un meuble. Ça va frérot ou... Ah. T'as une piste ? J'suis là. Ça donne quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Ah ça fait plaise du coup. Regardez il arrive pas à l'ouvrir. On peut peut-être la forcer et s'échapper. On va le découvrir. Je crois qu'on va bientôt le découvrir. Moi j'étais en train de faire ça. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ce sera pas discret. C'est pas grave, ils sont dans tout le bateau maintenant. On s'en fout hein. Conrad, occupe-t'en. C'est quoi diversion ? Il va faire quoi pour faire diversion ? Il barricade ou il distrait ? On a demandé de distraire. On suit le truc du groupe. Mais barricader c'était peut-être plus... C'était con. J'aurais dû barricader en fait. Je suis citoyen américain. A votre place. Je me mettrai pas mon président à dos. Il vous traquera sans relâche. C'est bon, c'est bon, c'est ouvert frérot. Il va se faire fumer. Il va se faire exploser sa gueule. Ah non, du coup ils partent tous sans lui ? Ah non, faites pas deux teams. Ah voilà, pars, pars, pars. De toute façon, s'il ouvrait pas maintenant... Le replacer c'était propre hein. Replacer était une bonne idée hein. Replacer était une très bonne idée hein. Je suis fier de mon choix là. Très fier de mon choix ! Il a l'air vachement confiant Conrad quand même. Bon. On est sur le pont supérieur, il est 1h43. En fait, faut faire gaffe à dans quel endroit on va passer parce qu'il y a un moment où si on se bloque toutes les portes... Bon toi t'as intérêt à Carrie un peu là. Je suis vraiment un mec qui s'aventure. Personnel naviguant. En raison des mesures, intervention de bavardé. Double garde devant toutes les portes et pendant tous les tours de garde en train de jouer. Tout le monde se prévient en train d'enfermer l'une de ses règles. Personnel autorisé d'entrer dans la cale 3A. Je ne plaisante pas à personne. Ohlala, ça a d'être l'enfer la cale 3A là. Il y a d'autres bails ou pas ? Non c'était juste ça on nous prévenait. J'arrive, attendez moi ! S'il vous plaît ! Est-ce qu'on peut regarder juste par le hublot ? Oh non, je ne voulais pas faire ça. Oh j'ai fait ça. C'est pas grave, on explore. En même temps il a l'air de... Faut aller assez vite quand même hein. Et voici le mystère d'Evus Sleep Edition. Parce que là je suis en solo explore que... Techniquement on s'est un peu échappé quoi. C'est quoi ça là ? Oh merde ! Oh ça a fait tomber le fond vert. Oh putain ! Ah ouais moi aussi euh... C'était pas prévu que... Ah ouais c'était... Attends merde je devais faire quoi là du coup ? Gauche-droite ? Ah ouais mais c'est... C'était pas prévu quand même ! Non attends vas-y maintenant qu'on peut voir. En fait y'a rien d'accord très bien. Ah ouais non mais moi ces trucs là ça me... Ça me provoque des réactions à chaque fois. En même temps le vieux rat qui sort putain... Le fond vert il est pas très résistant. Bon allez on se barre, on se barre, on se barre là. On est attendus. Allez on fait un effort Conrad là. Il bouffait quoi le rat ? Bah du coup ça m'a empêché d'être aussi efficace que j'aurais pu être. On va reprendre du Screamer là. J'ai peur de me retourner y'avait quelqu'un. J'y retourne ? Y'avait quelqu'un. Y'a plus personne. Y'avait quelqu'un juste ici là. Y'a plus cette personne. Y'avait genre une infirmière. Pas lire là y'a rien à lire. Cargo hold 3. Pourquoi ils indiquent pas vous êtes ici ? C'est pas faux ça. C'est pas faux. On va peut-être pas trop tarder nous de notre côté. Y'a rien là on est d'accord ? On bouge hein ? Allez on accélère. Ça fait plaisir d'avoir une soeur qui t'attend comme ça. Moi je check tous les trucs là je suis... Oh mais c'est infini. Merci pour le subbeur... Le subbeur anonyme qui vient de lâcher 5 subs. Bienvenue à vous tous. Ohlala. Ohloulou. Qu'est-ce que c'est que cette lettre encore ? On récup' on récup' nous on prend toutes les lettres. Alors ça y'est je rentre enfin à la maison. Machin Alice c'est Aylen Reed. Euh c'est presque fini mon amour. Une dernière traversée du Pacifique et je serai de retour auprès de toi et des enfants. J'ai hâte de vous revoir. Dis à Ned et Nancy de se préparer. Parce que papa sera bientôt là avec des cadeaux pour tout le monde. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il fait une de ces chaleurs à terre. Pire que l'été en Oklahoma. Et pas moyen d'y échapper. J'ai tenu le coup grâce à tes lettres. Il les censure ce que... Ce qui n'est sans doute pas le plus mal car certains les volent parfois pour les lire. Et je ne veux pas qu'ils lisent nos lettres. Je me fais... Je me fais froid dans le dos. Il dit qu'il y a un petit garçon à bord. Ma chair me fait froid dans le dos. Dont la voix lui rappelle celle de Ned. Je sais qu'il se fiche de moi. C'est impossible qu'on ait un passager clandestin. Nos agents spécieux sont bien trop vigilants maintenant que la guerre est finie. Je parais que cette partie sera censurée. Mais ça montre l'effet que cet endroit peut avoir sur quelqu'un. Je dois te laisser. J'entends du bruit dehors ce qui veut dire que je vais être occupé pendant un moment. Je te redonne des nouvelles bientôt. Je t'embrasse. Robert. Sacré Robert. Bon. On comprend que l'ambiance... Il y avait pas... Ah non c'était... Ah on peut voir en haut aussi. Ah je pense hein sinon il est mort. Il y a quoi en bas là ? On voit un peu ce qu'il y a ou pas ? On va voir des gens passer ? Ok. C'est quoi cet endroit ? La salle des machines ? Bon. Il y a des trucs à récupérer par ici ? Ah ils se sont barrés les deux autres là ? On peut voir pour récupérer la tête d'allemage. Sans celle on est coincé ici. Ah ils sont là-bas. Eh oh ! Il y a quelqu'un qui fait des voix. Qui que tu parles ? Quoi attends ? Un petit bouquin ! Ah c'est peut-être un cahier de notes là. Tu peux pas l'ouvrir ? D'accord donc c'est une... Ah si. Qu'est-ce que ça dit ? 19 juin. J'ai découvert des faiblesses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale 1. J'ai demandé aux charpentiers d'effectuer les réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet du retour. Surtout si le temps se gâte. Une manoeuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux. On m'a signalé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert sur des barbes d'étain... J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. J'ai nettoyé les soudures et je leur ai ajouté du plomb. Ce qui a remédié au court-circuit et devait ralentir la formation des barbes. J'ai effectué l'inspection hebdomadaire. L'huile... Le navire a été pris dans un violent orage qui a commencé peu après minuit. Les arcs électriques causés par la foudre ont entraîné d'importants dégâts. On va signaler que les problèmes causés par l'orage causent l'équipement électronique. Aucun dommage n'a été signalé. Ok, pour l'instant on a que ces quatre pages là. Il va faire tout le livre. Ah c'est pour voir, on comprend la situation tu vois un peu de... C'était un truc où on pouvait... We could click. On se renseigne pour comprendre ce qui s'est passé ici quoi. Ah ouais on va voir... Du coup on était au 22 juin là. Est-ce qu'on va voir différents points de vue ? Ou est-ce que... Le capitaine a interdit l'alcool pendant tout voyage. Et quand on est sobres on se rend vraiment compte à quel point ce rafio est mort. Il y a bien eu un accrochage entre ces désabrutis de Wilson et Anderson juste après notre départ. Mais Ferris les a calmés en moins de deux et depuis c'est aussi calme que dans une église. J'ai parlé à un des gars qui a embarqué la cargaison. Il m'a dit qu'ils avaient charlé pas mal de cercueils à bord. Rien d'étonnant jusque là mais il m'a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il fallait dans une décale. De manière vraiment précise. C'est pas le genre de traitement auquel le premier truffiant venu aurait droit. Du coup je me demande qui ça peut bien être dans les cercueils. Vendredi 13. Sale jour. Perez a dit qu'ils avaient fait de la niôle avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. On doit se retrouver plus tard dans des cales pour voir ça. Minable cette niôle. Perez a dit qu'il était beurré au bout de 4 verres mais c'était des foutaises c'était du pipi de chat. Samedi 14. Parait qu'un des gars a jeté un oeil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Merde j'ai pas vu la fin. Bon c'est raté. Le gars qui devait me faire entrer dans la cale s'est fait porter pâle. Doc Finlay pense qu'il a quelque chose qui tourne par an dans sa tête. Ah ouais donc ça rend vraiment fou. C'est la cale 3A ça. Mais Miller dit qu'il y a autre chose, un truc bizarre à cet endroit. Mais bon Miller est un peu louche de toute façon. Pas le genre de type sur qui on peut compter en cas de pépins. Mardi 17. Pérez a dit que les gars avaient refait de l'agneaule. Mais lui c'est son seul but à Pérez. Lui et là c'est le teaser, c'est l'ambianceur. Je suis pas très motivé pour sortir en douce et les rejoindre mais j'ai pas vraiment mieux à faire. Elle était encore pire que la dernière fois à l'agneaule. Fini. J'écouterai plus jamais les idées débiles de Pérez. Hier soir j'étais de garde avec Wolovic. Wolovic. Et il m'a fiché une sacrée trouille. Il a pété les plombs et a commencé à parler d'un certain sergent Jones porté disparu dans la jungle. Apparemment les corps de Jones et de son escouade seraient dans ses cercueils. Et rentrerait chez eux juste comme nous. J'ai regardé vite fait, je les ai vus. Exactement comme le gars au port l'avait dit. Tous bien rangés, tous recouverts du drapeau. Si c'est bien Jones qui est là-dedans, ils lui ont fait honneur. Ce vieil oncle Sam n'abandonnerait jamais aucun d'entre nous. Il fait en sorte qu'on rentre tous. Bon tu sens qu'il y a une bonne dose de folie. C'est un os de dinosaure ? Ah non c'est une souris ? C'est quoi qui est aussi petit ? Une petite musaraigne ? Je suis pas spécialiste. Quelqu'un a des infos en terme de souris s'il vous plaît ? Incroyable histoire autour du navire et des tragédies. C'est pas mal. C'est un crâne de rein. L'oncle Sam je connais, il vient souvent au bar. Non mais l'oncle Sam c'est celui qui recrute pour l'armée américaine. C'est le personnel. D'accord donc là on va juste se reconcentrer pour le revoir si ça dérange personne, ça a l'air important. Donc ça c'est le mec qui a un oeil en moins qui est en train de mettre la tête dans la... Qui est en train de fracasser Alex en fait tout simplement. Donc euh... Donc yes. De toute façon je l'ai vu mais à coup sûr on va le voir en vrai aussi. Mon level va nous permettre de ne pas éviter ça. C'était pas Alex ? C'était Brad ? Ah non peut-être qu'il fumait un des autres gars ? Genre Olson là ? Faut que j'ai pas bien vu. Oula. Mais tu fais quoi si les mecs sont en face là genre ? Je pense que c'était Alex. Je pense que j'aime bien Alex. Ah ouais c'était Alex mais pas moi. C'est Olson lui je crois. Chuuut. Que tout le monde se naise. Bonne idée ça. Lui il est dans la cale mais je pense que c'est pas la cale dangereuse là. Enfin quoique c'est là où a été mort pas mal de gens. Qu'est-ce que c'est la tête d'allumage du joke ? T'es sûr ? Ouais je suis sûre. Ok. Il la laisse là. Je vais aller la chercher. Pfff. C'est chaud quand même. Il faut qu'on fasse gaffe. C'est peut-être un piège. Ouais ouais c'est peut-être un peu chaud. Ah ok. Bon apparemment du coup. Là c'est du bête comme on en a jamais vu quand même. Le mec a une massue dans les mains. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça a l'air haut là. Oh non ça va. Habile hein. C'est pas vrai. Ils reviennent ? Ohlala c'est le mec le plus maladroit du monde lui. C'est moi IRL. Ok y'a Danny ou je sais pas qui là. Ohlala. Après on a peut-être bien fait de la prévenir hein sinon c'était chaud. Mais rush pas non plus la tête d'allumage. Ou alors fume-le. Mais c'est quoi ? Mais pourquoi ce rush ? Faut que les autres descendent hein. Ohlala. Elle est débile. Il est chelou le chinois. Mais l'autre elle a rush le truc en mode comme si quand elle l'avait elle se téléportait à un autre endroit. Qu'est-ce qu'on fait ? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Par là on devrait pouvoir aller danser. J'espère que c'est plus court. En plus je l'ai averti et tout tu sais. Il lui a dit qu'il fallait pas y aller. Elle est allée quand même. Je l'avertis qu'il y a le mec. Et elle rush. Bon Alex c'est bien. Ça peut être un bon guerrier Alex. Check un peu ici. Il va y avoir des infos là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Internal Memorandium. A toute l'équipe la section 7C a été convertie en chapelle jusqu'à la fin du voyage. Nous demandons à tous les membres de l'équipage de garder le silence et de se montrer respectueux en passant près de cette zone. C'est le chaplain. Y'a rien derrière. C'est presque louche. Qu'il y ait l'int comme ça ouais c'est... Un énième truc à lire. C'est un peu ça un genre de jeu quand même. Après ça nous moche j'aime bien ça nous met en contexte. C'est pas trop chiant y'a pas trop à lire non plus tu vois. Quand y'a vraiment trop ça me fait un peu chier. C'était quoi ? C'était quoi ? C'est pas drôle. Là ça va je trouve. Bienvenue Reaper. On est loin de la cave. C'est une volonté mais... C'est quoi cet endroit ? Moi c'est sur cette table. On va couler. Ok. Gaffe parce que c'est lui qui est dans le prémonitoire. Euh... Non on est jamais allé en cuisine encore. Bah non meuf. Tu nous fais tourner en rond ou quoi ? Allez les gars faut qu'on avance. Ça me dit rien quand même hein la... Oh. Soupe du jour mademoiselle. Comme si t'étais un pro en cuisine. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est une blague. Parce que je pense y'a d'autres infos là-bas là. Ça m'étonnerait que dans un truc de cuisine comme ça y'a genre pas plus d'infos que ça là. Ohlala on va se rendre à 100%. Y'a un truc dedans là. C'est un screamer. Ouais j'étais sur. Ouais rien des morts. Non non bah c'est rien. C'est rien on s'en fout. Bah c'est un rat mort ! Bah regarde bouffe-le si tu veux. Ils nous emmerdent aussi là on est pas... Moi j'essaye de te... Bip casserole. Oui c'est rare. Petit salut au lentil. Ils sont tous... Ils sont tous morts d'un coup quoi. On se fait un petit tour par là. Ouais je pense que c'est pas mal d'avoir le couteau. Je pense que le couteau est une bonne arme tu vas avoir. Ouais mais... Ouais c'est bien ça. Ça peut servir. Ouais ouais je pense que c'est pas mal. On sait jamais tu vois. Tétanos vie. Je pense que ça vaut le coup. Parce que même si on a vu une prémonition où il prend cher. Si on y va et qu'on se dit que quoi qu'il arrive il va prendre cher. Bah il va prendre cher. Voilà c'était ma... C'était mon analyse. Je sais pas ce que vous en pensez je me suis trouvé assez pertinent sur celle là. C'est peut-être mieux d'avoir des trucs pour se défendre quoi. Je pense qu'on devrait essayer par là. Là-bas 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 y'a de la prémonition. Merde. Qu'est-ce que ça dit ce petit tableau ? Hashtag analyse. Ah Brad. Du coup j'ai pris un couteau qui va servir à planter mon frère. Si je comprends bien. Très bien très bien très bien. Super. Donc là c'était une belle analyse encore une fois. Il nous en plus. Oh putain. Vas-y. Ces doux moments là de petit screamer. Bon elle est en train de voir exactement ce qui se passe. C'est sans doute des rats. Des rats. Ca devait être des rats. C'est tout. Je t'interdis de te moquer de moi. Ah. Non mais c'est bien c'est que. On est un couple qui se comprend en tout cas. Tout de suite on a réussi vraiment à avoir une synergie. Un truc qui nous permet d'affronter les obstacles dans la vie. Et c'est à ça que ça sert un couple. Mais là on voit que vraiment. C'est de l'embrouille sur embrouille quoi. On a pas 36 options. On doit faire. Ah. Elle va mourir. Il va y avoir un mort. Oh Zeltman il est là le frérot. Des cercueils dégueu dans une chapelle flippante. C'est pas vraiment mon délire. Vas-y je la soutiens. T'as raison. C'est flippant et franchement dégueu. On ferait bien mieux de se tirer d'ici tout de suite. Voilà. Et il faut qu'on trouve Fliss. Ok alors dans ce cas est-ce qu'on peut se casser ? C'est vrai qu'à chaque fois je supporte mais je fais jamais un non choix de rien dire. Là j'aurais pu rien dire. Donc là ça c'est le truc. Oh mais ça ça doit être la cale juste à côté. Brian Carter. Il va y avoir un fantôme. Ils sont morts et pas nous. La cale 3A je crois que c'est au tout début on voyait tu sais genre les trucs déposés dedans. Bah non ! Ah j'ai cru qu'on allait soulever. On soulève ? Oh c'est osé. Oh ça va me faire peur. Oh ça va. Non non ça va ça. C'est un humain ? Le con. Tu sais c'est genre des tombes enfin c'est des... Enfin est-ce que ça l'était ? C'est quoi cet endroit bizarre ? Je pense que c'est des mecs morts hein. Des soldats morts mais pourquoi ils sont deux du coup ? Faut partir. Vite. Allez 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 ! Nous presse pas trop hein. Y'en a d'autres. Moi je suis chaud qu'on les fasse tous. Tu vois lui ça a l'air d'être le... Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été enchaînés ? Le squelette à deux têtes. Ah c'est un seul squelette à deux têtes ? Ah je pensais que c'était deux mecs moi. Regarde celui-là. On dirait un modèle pour enfants. C'est quoi ça ? Ça a été une expérience scientifique ou quoi ? Oui. C'est peut-être bien le petit Dracula. Ah toi tu bêtes les couilles toi. Et ça c'est ses parents. Et ils reposent dans la terre de leur pays d'origine et... Soudain ils se jettent tous sur Conrad et ils le dévorent. Fini. Là c'est le théâtre de Guignol là juste ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon bah là c'est... Oh... Préparez-vous. Oh non ! Je vais laisser exploser le genou. Oh c'est... C'était... C'est pas mal joué en vrai. Parce que j'avoue que je me suis fait attendrir. On s'en va, on s'en va. Je suis assez chaud de pas réappuyer sur ce bouton. Mais je vais plus rien... En fait je pense que je vais plus rien explorer parce qu'à chaque fois... Je me suis dit ah cool ça va pas être un screamer pour cette fois tu vois. Ça va juste être un petit rat tranquille qui fait sa douche. Là on est quand même bien dans les marécages là. Wow. Y'a rien qui dépasse ici. C'est les officiers. Ah y'a du cadavre quand même. Alors qu'il les passe pas certes mais... Pourquoi c'est un mec là ? Pourquoi on voyait un mec genre vivant alors que c'était un squelette juste avant ? Ah c'est pas un squelette. C'est Joe ? Mais... Pourquoi je l'ai touché ? Pourquoi je l'ai touché ? Je suis trop con. Pourquoi je touche à tout là ? Faut que j'arrête de toucher à tout. Mais je vais mourir. Ça va être contagieux. Je suis trop con je touche à tout là. Sérieux il est où Conrad ? Conrad ? Il doit juste prendre un peu l'air. C'est que dans ces jeux t'as l'impression qu'il faut toucher. Bon je regarde juste je touche pas. Je touche pas je touche pas. C'était déjà suffisant je pense de... Ouais c'était déjà... Regardez c'était pas mal. C'est un beau... Oh là là mais... Oh mais tu vois il y a des trucs à inspecter quand même. Mais là ça me rassure pas là. J'ai peur. Ok alors... Il devait se faire opérer de l'appendicite. Une procédure courante et... Il est mort d'un énorme infarctus. Et lui on va le check lui ? Moi je suis chaud de pas le check là l'alien. Non. On va le check. Bon sang. Le touche pas le touche pas gros s'il te plaît. C'était mort de peur. Je voulais pas voir ça. Mais c'est bien on trouve des secrets ça doit être important pour l'histoire. On avance. J'ai un peu les mains moites alors que ça me faisait pas trop peur pour l'instant. Mais là c'est... Commence à y avoir une ambiance un peu pesante. Allez on s'en va. On accélère un peu. Oh on l'a perdu. Ça lui paye à cool de devoir en live. Merci. Conrad c'est où putain ? De base il fallait être discret quand même dans ce bateau. Où est passé Conrad ? Ah mais là on... De plus en plus dans... Conrad ? C'était sympa au début le bateau, le plonger. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Parce que sinon je lui aurais mis un gros chute mais bon c'est son frère donc elle va se vénère. On va être encore plus en embrouille de coupe. Sérieux il est passé où ? C'est qui ça ? C'est qui euh... Une... Parce que là c'est un... C'est un marteau ? C'est quoi ? C'est pas vraiment un marteau c'est... Oh non mais on fait pas un screamer on a compris là. Je vais m'attendre rire. Ok. Une massue ouais, une masse. C'est juste un bûcheron, c'est tort. Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirai ? Mais ils savent ils connaissent pas le bateau de toute façon. Mais dis-moi où on va au moins. J'avoue que là on marche. Il va nous pousser ? Est-ce qu'il y a pas grand chose là ? Quelqu'un est mort pour l'instant j'ai tué personne. Après on a pas de nouvelles de Brad depuis quand même euh... Depuis qu'on se fait kidnapper quoi par les pirates là. C'est un kidnapping mesdames et messieurs. Tu ne sais même pas ce que tu fais quoi. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres c'est ça ? C'est bien psychologie, psychologie. Bosse-le. Retourne-le et fais lui face. Hein Danny toi ? T'as pas eu une enfance... Ah ok. Ça marche pas la psychologie apparemment. J'allais parler de ses parents qui l'avaient abandonné parce que forcément il y avait... Il y avait le magasin à ouvrir tous les matins et tous les soirs aussi. Il a pas beaucoup vu ses parents Danny. C'est jamais facile de vivre comme ça par soi-même. Élevé par son frère Danny. Je lis en toi Danny ! Je pense il va bientôt craquer. C'est pas Olsen avec la massue ? Ah c'est vrai qu'il en avait une tout à l'heure. Mais on va où avec elle là ? On se fait emmener euh... On vient pas de faire ça là ? Là on vient de faire un tour entier là non ? Ohlala. Oh ça j'aime moyen ça. Oh mais toi t'es chelou Danny là. T'es un tocker Danny. Oh et Danny. Ah t'es idiot Danny. Faut pas trop tirer là-dessus quoi. Il est maudit ce bateau de merde. Putain Danny quittait ton taf pour partir en piraterie. C'était osé hein. Eh. Mais y'a pas... Un chapeau ce qu'elle écrit Medan une partie du nom du navire le reste est illisible. Mais normalement. Y'a pas toujours dans ces trucs là ? Des petites lames ? Sur les techo ? Non ? Je sais pas où j'avais vu ça. On aurait pu s'en servir. Tu la fermes je veux plus t'en prendre. Peaky Blinder. Peut-être Peaky Blinder. C'est Peaky Blinder. C'est Peaky Blinder. Ah c'est Peaky Blinder ma ref. Putain. On se concentre. Bon y'a pas tout le temps ça du coup. Bon ils sont morts partout vraiment. Mais lui c'est même pas où il m'emmène. Ce type. Il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire. Tu meurs sur un bateau. Ton âme reste sur le bateau. Parce que c'est à la fois nos bourreaux et à la fois ils sont paniqués comme nous quoi. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc euh ça c'est assez euh. Toujours un peu de cheveux hein. Un truc que je ferai jamais. Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite. Olson il est en situation de bourreau là avec sa massue. Mais le bateau est genre gigantesque. Tu peux pas te retrouver là dessus en vrai. Oh non. Y'a l'air d'avoir un petit démon là. Y'a Gollum là qui était contre la fenêtre là. Enfin contre la porte. Alors y'a un Gollum qui se... Qui se rappelle ses souvenirs d'antan là. Bon une petite... Bah non hé gros. Hé fais croquer, fais croquer, fais croquer. Je rigole pas avec toi là. Hé Danny. Ok. Danny est très fermé. Ah du coup on a même pas pu voir. J'aurais dû avancer plus vite. Par contre il me laisse bien checker les morts. Ah je suis désormais dans un cul de sac le con. C'est quoi ce bordel ? Ah mais c'est... Non faut pas ouvrir ce... Faut pas ouvrir c'est... Ça va le tuer ? C'est là où on avait tiré au tout début non ? Ah non. Olala. Passe devant Danny, passe devant. Sois un homme. Allez, allez mon Danny. Ah. D'accord. On va se cacher je pense. Je le crois pas. Je le crois pas ? On est dans plus belle la vie là ou quoi ? L'autre vient de se barrer en courant, il s'est pris 3 balles et euh... Ah je ne le crois pas ! Diantre ! Que s'est-il donc passé ? Bon alors l'après-monition. Mais on entend les bruits de pas quand même. Aroman apparemment qui aurait investi le bateau. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ok on est bon je pense. On est quand même en situation de petit pas chassé là. Enfin... Mais est-ce que je reviens d'où je suis parti ou... Enfin d'où j'allais ? Je sais pas où je vais moi. C'est fermé, on est obligé d'aller de l'autre côté du coup. Je me disais aussi c'est bizarre qu'il nous fasse revenir... Ah mais il y a Gouloum... Il y a la petite main ou pas là ? Pas de petite main là. C'est-à-dire qu'il est pas tout le temps là. Il est là mais par intermittence. Et là si on va tout droit là... C'est un mur ? Ah ouais on est clairement en mur là. Faut aller de l'autre côté du coup. On avait tout fait par ici. À gauche ? Oh il y avait le nom des cales et tout. Ohlala ça c'est très mauvaise idée ça. Bon à choisir j'aurais plus fait la porte... Là vraiment ce grillage là il inspire rien. Ah ouais en plus. Oh pardon c'est loupé ça je pense. Ouais c'est clairement loupé. Je démarre un peu tard dessus... Pourtant je reprends bien mais... Donc là d'un coup je réussis. Excusez-moi. Je cherche à savoir s'il y a des gens. Rêle sur tes appuis. Je suis pas assez sur mes appuis hein c'est vrai que... Ohlala... On va se taper un giga screamer bientôt. Ça c'est la cale... Nan mais... Ohlala... Mais on peut pas descendre genre ? Ah si. Ça c'est la cale... C'est pas la 3A ça. Ça c'est la cale où Joe est mort. Le perso du tout début. Mais on sent qu'on est pas trop loin quoi. Oh là y'a du bon cadavre. Non. Mais à côté ça va être la 3A bientôt du coup. C'est Joe ? Charles Perez. Ah Perez c'est celui qui se bourrait la gueule en permanence. Comme quoi l'alcool hein. Oh les jeunes regardez hein. Dire les jeunes me butent. Ah vous savez les jeunes. Ça en fait des ravages l'alcool hein. Ouais ça. C'est vrai qu'il y'a du gaz un peu partout là. J'ai un... Ohlala. Oh Brad ! Mais il faisait quoi lui ? Comment il a pas été repéré ? Allez mon Bradou. C'est bien là. T'es rien qu'une petite merde Brad. Ah ouais. Mais lui il s'est réveillé de quoi ? Ah il était sous le pieux. Mais c'est vrai qu'il s'est convaincu pendant deux heures quoi. Il va louper. Oh non il l'a eu. Oh c'est terrible d'avoir Brad euh... Je sais pas si Brad va beaucoup aider hein. Alxa bienvenue. Merci pour le prime. Putain de merde. Bah là en vrai il est pas très loin de l'autre caisse hein. Allez Brad. On accélère ça on a déjà vu. Y'a pas grand chose. C'est dingue hein. Personne n'a pensé à prendre des tongs, des sandales. C'est quand même utile hein. Ah ça on avait pas vu tout à l'heure. C'est pour dire qui y'avait. Alors. Cale 3A. Ah mais du coup l'autre est cale 3A parce que... Y'a mille heures. David. Perez. Griffin. Entrée interdite dans les zones suivantes. Ne quittez jamais votre poste avant l'arrivée du garde suivant. Ah mais je l'ai kill l'autre je pense. Parce qu'elle devait être dans la... La réserve de lance. Oh. Allez. Mais c'est peut-être en bas en fait. Il va pas faire le héros descendre là. Non il peut pas. On avance on avance. Qui est là ? Non mais là t'as du mou là. C'est aux intersections qu'il faut avoir peur. Si on passe par là. Et qu'on descend. On a pas essayé de passer par là. Tout à l'heure on était passé de l'autre côté. Là y'a peut-être une petite descente à faire. Qui te fait arriver à un tout autre endroit. Mais je pense qu'on gagne beaucoup de temps. Eh. Ah ouais mais là ça le bail. Quand y'a ça c'est peut-être pas ouf là. J'sais pas si suivre le gaz tu vois. C'est vraiment euh. J'pense que suivre le gaz est l'idée de con. Maintenant qu'on y est hein. Peut-être par ici. Oulala. Ici bonjour. Oh y'a un mort. Déjà y'a un mort. Ah parce que lui il est ça. Ah oui. Ah lui en plus il est dans la salle propice quoi. Merde mais c'est pas vrai. Ah en plus t'es pieds nus quand y'a tous ces. Ah faut. C'est peut-être pas une bonne idée là qu'on y aille. En même temps c'est un jeu d'exploration. Ah ils vont tous nous sauter dessus. Ah non. Ah très chill étonnamment. Locker room. Oh la 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 la. J'sais même pas si ça vaut le coup de faire du bruit. Oh merde putain. Oh. Vise bien, vise bien, vise bien. Parfait. C'est super. Ah ouais mais là euh. Ah ouais. Je comprends si t'es moyen chaud pour y aller frérot hein. Tu me dis hein. On peut encore reculer brad. T'as l'air d'éter. Oh la la ça c'est The Mistake. Non on y va pas. On peut ne rien faire est un choix. Est-ce que je retourne en arrière ? On peut partir hein. Partir est un choix. Ah mais on peut plus partir. Ah faut y retourner. Du coup faut ouvrir. Moi j'le sens moyen d'ouvrir. Ah j'ouvre. Oh. 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 C'est toujours pareil. Quel endroit de merde. C'est toujours le même principe. A chaque fois tu te fais attendrir en mode bon choix, bon bout. Ouais bon on va pas rouvrir je pense hein. Ça va y'ont pas nous peut-être euh. No smoking. Ah mais là c'est du full gaz là. Oh la la la. En plus dans des chiottes j'ai les mains moites là. On va peut-être pas ouvrir tous les trucs. Après. Oh non. Je sais que ça va arriver. C'est quoi cette merde ? Cours 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 va t'en. C'est quoi cette merde ? Mais du coup peut-être qu'il faut que je réouvre l'autre truc parce que du coup il est parti la tête là. La tête de mort. On peut plus le réouvrir. Si là. Elle est partie la tête de mort. Non me dis pas que c'est re la même. Oh un masque à gaz. Archipropre. Mets le mets le mets le. Ah trop bien du coup. Est-ce qu'on va pas se faire contaminer ? Bah moi j'aurais été chaud qu'il le mette. Il le met sur son épaule. Alors qu'il y a du gaz. Et que c'est un masque à gaz. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit. Mais du coup il faut peut-être que je réouvre les chiottes. Genre s'il y a des indices comme ça. Qui sont délibérément donnés. Ou alors ça va me sauter à la gueule. Ça va me sauter à la gueule ça. Les chiottes moyen. Ouais les chiottes je pense que c'était un truc qui va nous sauter à la gueule. C'est bien on a déjà réouvert un. C'était bien c'était bien. C'était bien déjà d'avoir réouvert. Là on a eu une bonne info. Allez on s'en va maintenant. Voilà. Brad il est pas déçu hein. Il se réveille de sous le lit là. Ils sont pas loin. Ils sont... Defender of Future. Join now. Engagez-vous. Go aux chiottes. Non c'est trop tard. Nous avons fait le choix. De ne pas y aller. Vous voulez me voir, avoir peur vous. Quantité d'esprit chez un respirateur, un fil, dépenses budgetés. Oui demande de Gordon Young. Ah ça te nique les poumons et tout. A des... Votives de rejet il avait déjà un masque à gaz. Donc en fait le masque à gaz passe à travers. Ça change absolument rien. Mais on aurait quand même pu le mettre pour la sécu. C'est des petits posters ça ? Ou start gaz ? On dirait quoi ? Ils nous ont plus Sherlock là ? T'avais l'air inspiré. Ohlala. Ils ont pas l'air par là. Il me faut un truc pour grimper là haut. Ah ouais parce qu'ils avaient très peu l'air par là quand même. Là ça non ? On va prendre ça ? Parce que moi c'est vrai que sur l'échelle du par là je m'y connais assez bien. Et ça pousse. Et les traiteries là. Les traiteries ils bossent. Au moins un petit coup d'oeil voilà sur ce que c'est ça. Ah mais... Ah t'es très déter quand même. Ah mais ça c'est là où elle était flisse un moment là y'a pas si longtemps non ? Non ? J'ai l'impression qu'elle était juste là non ? Ou alors je dis full merde ? Alex ? Julia ? Leo ? On va à droite ? Un petit bouquin. Ça fait longtemps qu'on a rien lu là. Un petit tableau. Petit tableau. Bah ça a l'air bien ça. Ça a l'air d'être une prémonition en mode on se fait sauver là. Là ça a l'air d'être une prémonition en mode on se fait sauver. J'ai plutôt bien aimé cette prémonition moi. J'sais pas trop ce qu'il en est mais euh... Il y a du positif par un hélico de combat. Ouais que j'ai appelé. Oh là là il rentre très déterne en chaque pièce. Mais on est où là ? Il a des lunettes ? Le soleil ? Ah non. Ah ouais mais c'est glauque hein. Putain c'est vrai que c'est pas une ambiance qu'on a envie de vivre hein. C'est la cale 3A. C'est pas mal ça hein. Tout ce qu'on peut prendre on prend moi. Dans ce genre d'objet tout ce que je peux prendre. Chaque choix un peu euh... Y'a eu une histoire de bagarre. Ah, fais gaffe y'a du sang. Oh ! Sir. You ask, vous m'avez demandé de vous tenir informé de la situation radio. Nous avons tenté d'envoyer des messages aux heures suivantes sans obtenir de réponse. 1h20, 1h30, 1h40. Nous avons pu capter des messages indirects jusqu'à 1h40. Cependant, nous n'avons plus reçu aucun message après cette heure. Il est possible que notre équipement soit défectueux. Je vais procéder à des vérifications et je devrais... Et devrais pouvoir vous en dire plus d'ici 3h. Salda Cooper. Tout ce qui est spoil etc. bien sûr est un ban définitif. Je vous le répète si jamais. Il faut le chat s'activer. Descendre. Ah mais c'est... C'est là où était l'autre là ! Ils étaient là non ? Au moment où... Faudrait peut-être que je descende. Non mais gros, c'est pas... Je fais pas peur là. Je sais pas si jamais t'as une clé à molette là. Enfin un truc... Non. Est-ce que je descends ou pas ? Fais un petit tour. J'ai l'air d'avoir 20 000 autres options quoi. On descend, on descend, on n'a pas le choix. M pour la carte. Y'a pas de carte ? Tu peux pas la ranger la clé ? Bah je t'avoue qu'il a déjà le masque à gaz sur l'épaule. Là je vois difficilement la clé dans son fut quoi. Non. Oublie pas les premières munitions. J'en souviens plus. Non. Oh c'est quoi cette merde là ? C'est quoi ? Oh c'est... Oh il fait le collectionneur. Oh non il a sauté dans le truc de... Là ça a l'air d'être full poison en bas. Oh mais il a fait tomber la clé. Je l'ai tué ? Ah non il est juste... Il va juste pas de très bien. Oh il a la jambe prise dans un truc. Bah... Y'avait quelqu'un c'était le collectionneur. Et ils font des choix particuliers par rapport au... LB pour marcher plus vite. Je spam, je spam. Bon elle, elle est vraiment dans les égouts du bateau. Oh putain. Ah il commençait à avoir des hallucinations et tout. Je sais même pas où on va là. On devait pas aller à gauche. Ah d'accord il y a des fantômes partout maintenant donc. D'accord super. Ouais là ça va c'est les fantômes. Il est peut-être à côté ? Mais est-ce qu'il est vraiment à côté ou c'est une hallucination auditive ? Je pose les vraies questions ici. Ouais là on la connaît alors. Quoi c'est une douille ? C'est une dent ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai mis du temps à capter quelqu'un passé. Ouais ça m'a... Ça m'a un peu étonné. Oh la la mais pourquoi ça ? Mais qui sont ces gens ? C'est des vrais ? Oh la la. Bah non faut partir là. Faut mettre des coups là. Faut être plus incisif là. Ouais plus incisif, plus incisif. Non on se bat là on va se faire croquer là. Plus direct. Le coude, le coude, le coude, les genoux. Est-ce que c'est des fantômes ? C'est Brad. J'ai tué Brad ? Est-ce que Brad est mort ? Brad ? J'ai tué Brad. Je pense que Brad est mort. Par contre pas mal là. C'est une hallucination ou quoi ? Bah on ne sait pas mais ça a l'air. Ça m'étonnerait que ça soit des gens réels. Mais c'est peut-être le gaz du coup qui fait fou l'hallucination. Cet endroit... Il y avait des vrais endroits quand même. La petite San elle fait plaisir. C'est un hôtel... C'est un hôtel... Ah ouais c'est un hôtel... Le globe quoi. Bah l'idéal pour se laver les mains quoi là on va dire. Ça limite les possibilités en terme de savon quoi. C'est dukebox. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit son ? I'm the scatman ! J'ai pas mal bossé mon scatman. Vous me direz ? Allez Flissa, garde la tête froide. Ah. Une petite prémonition. Ah là on est en situation de titanique là. Il y a des gens qui se noient et il y a... Et il y a Julia qui regarde. Il s'en fout des prémonitions. Mais là j'en ai trop je me souviens plus exactement... Ah bah non ça va éteindre le courant. Pourquoi je le fais ? Ça va l'éteindre ? On a besoin d'éteindre le courant. Ça éteint pas le courant ? Ça fait autre chose ? Ah ça fait autre chose. Mieux, mieux, mieux. Mieux. C'est trop bizarre. Ça a ouvert une pièce. Beaucoup mieux. Regarde les titans. On se fait un petit tour des prémonitions je pense. Ça pourrait être pas mal. Il nous en manque quelques-uns je pense. Épave, plongée, visiteur important, cercueil, évasion, rituel, Danny, recherche des amis. Recherche des amis c'était quoi déjà ? D'accord. Non c'est pour ça. Combat rapproché. Danny, c'est qui Danny déjà ? Danny c'est le chinois. Ah mais le chinois a dû se transformer en un semi-mort. Et rituel, ça doit être comme ça qu'ils deviennent des morts vivants. Les modos sont agressifs. Ah ouais non parce que c'est chiant quand il y a du spoil. Parce que... Parce que le jeu est sorti il y a deux jours. Et je dois être à peu près un des derniers streamers au monde qui voulaient faire ce jeu. Bah... À le faire hein. Faut le faire à peu près dans l'heure et demie. Ah. Oh putain, j'étais toujours là mais... Pourquoi je... Je sais pas si je vais me concentrer plus pour avoir moins peur. Mais là du coup est-ce que je dois ré-ouvrir ? Parce que quand on ouvre deux fois... Nan ça avait rien de positif quand même. Il est peut-être parti ? Il est peut-être parti. Moi je pense qu'il est parti. Mais du coup pas d'info. Pas d'intérêt. Mais au moins... Quand on fait deux fois on voit ce qu'il se passe à peu près. Tu marches dans du sang. Ah oui. En effet. On va allumer la lumière. Ah non c'est juste... C'est une cascade de sang. C'est bien. En tout cas dans ces pièces il y a une thématique là. En tout cas là on était pas sûr. Là c'est vraiment... Il y a du mort par milliers quoi. Je pense qu'être sur le point extérieur c'est pas mal. Alors peut-être pas au point non plus de regarder ce qu'il se passe. On est sur un bateau là. C'est bien vu. Elle a vraiment fait une pause elle. Oh non. Mais c'est la cale 3 ça. Ah bah je suis dans la cale là. I am in the cale guys. Et là c'est quoi ? C'est du mazout là ? Ah c'est du mercure là qui tombe. Liquide. Tout ce qu'on aime. Mais est-ce qu'on ouvre ça ? Si on ouvre on va mourir. On ouvre. C'est pas la même pièce c'est juste à côté. Faut essayer je pense hein. C'est le manchuri gold. C'est ça qu'on cherchait. C'est ça le seul... C'est de l'or mais comme disait le conservateur là. Faut faire attention aux apparences. Ce qui est de l'or n'est pas de l'or. Donc en fait. Ça doit pas être de l'or mais un poison rare. Oh. Non non vous vous sentez pas impressionné par mon sens logique hein. Oh non 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 non. Je veux surtout pas créer de complexe là. Là je veux... Je voudrais pas... Putain. Bon qu'est-ce qu'on a à voir ? Elle est assez libre quand même là. C'est quoi ça ? C'est un gun ? Ah non. On a pris la confiance. Merde. J'ai où ? Standard départif procédure. Departement forward. Ohlala. C'est la date du seul poison. Évitez d'entreposer produits chimiques. Fuite le câble AS. Propre et entreposé dans tout produit chimique. Assurez-vous que l'a correctement marqué avant que son bandeau de couleur soit visible pour que la cargaison puisse être identifiée rapidement. Référez-vous au paragraphe 26b. Eh 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 eh. La cargaison doit être solidement arrimée pour éviter tout mouvement durant la traversée. Après leur arrimage avec de l'eau fraîche. Ah va falloir prendre un peu la tasse là. Grèce sur les bidons pour les protéger. L'eau pendant l'arrimage. L'eau a l'air d'être un bon truc pour contrer ça. Lors de l'inspection, protection, procédure. Au marquage de tout contenu au bidon et consultez le manuel d'amarrage. Damarrage pardon. Nice. Condit ou danger. Passage à l'équipe. C'est sympa ces petits textes à trous. Produits chimiques sont... Ah donc c'est combustible. Veuillez à l'utilisation des masques à gaz s'ils sont préconisés par la cargaison. Assurez-vous que la zone se trouve... Où se trouve la cargaison est à l'abri de tout danger. Protégez les membres de l'équipage qui travaillent. Oh... Lorsque vous êtes relevé de... Vous devez le signaler au stand. Vous devez être examiné. J'ai une urgence médicale et si d'autres personnes ressentez... Hi 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 ! Ressentez des symptômes plus graves tels que des vomissements. Des liens. Perde de conscience. Ils nous disent pas quoi faire si on se sent mal. Très bien. Bonsoir où on trouve le MDP du Thomas de Poker ? De ce soir ! Je vais vous le donner d'ici une heure à peu près. À 19h je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais là il y a full gaz on est en train d'aller en train de mourir. Ah il y a le collectionneur qui regarde. Ah ouais là c'est euh... Là il y a un appel d'air là. Ça m'a pas l'air très bon ça. Ah bah si c'est lui ! Oh il a une masque à gaz ! Oh il est smart ! Il est pas mort du coup ! Putain il est fort. C'était bien joué. Ouais. Ça c'était plutôt bien joué. Maintenant ils savent plus combien on est. C'est quoi ce masque à gaz ? Je l'ai trouvé dans un des casiers. Eh le masque est carré. Mais on ferait mieux d'y aller. Le masque il fait plaisir honnêtement. Là il met assez bien. En tout cas leader si t'as fait du bien, si t'as permis de voir la pièce sans sang et tout. C'est bon lui ? Et bah là je crois qu'on peut dire qu'on est clairement perdus. Il a jeté le masque ? Un grand bateau peut avoir plein de couloirs. Pourquoi ? Donc on va devoir tous les explorer jusqu'à ce qu'on trouve une sortie. Bon, on est toujours la meuf. Mais pourquoi elle a jeté le masque ? Parfois ils font des trucs un peu chelous je trouve quand même tu vois. Au delà des décisions. Ohlala mais j'ai peur de tout ! Quoi ? C'est pas vraiment le genre de truc rassurant sur un bateau. Il faut qu'on arrive à rejoindre le pont. Hashtag, je suis, on ne peut plus d'accord. Fallons hashtag lui. Grimper. Grimper à l'air d'être une soluce là. Ah mais on va se blesser. Est-ce qu'on va pas se blesser par là là ? Wow. Peut-être là-haut. Là j'ai l'impression que là... Je pense pas qu'on puisse aller plus bas. Quand le vent va frotter là, ça va pas être fou. T'es prête ? Ouais. Ah, mauvaise idée je pense hein. Brad marque des bons points là sur Fliss mais... Ah ouais, ça va pas de frottement. Se lancer le bras. Ils sont tous pénus hein, c'est une tradition ici. Bon, on a les tâches de dessus. On dirait la sortie. C'est quoi qu'il arrive, il nous faudrait euh... Ah bah moi je prends... J'espérais que ça pourrait nous être utile mais là c'est pas gagné. Ah moi j'aurais pris quand même. C'est ton jamais. C'est pas ça. Ah ouais... Ah ça va être compliqué là, monter comme ça. C'est quoi en bas là ? Mais en bas c'est pour redescendre. Non, par là ça sert à rien. Ah y'a pauvre insolus hein. Sinon tu fais un portée là hein. Ouais. Bah du coup euh... Qu'est-ce qu'on fout ? On se barre ? On redescend ? Bah non, on peut pas prendre le truc là par terre et pour exploser le cadenas là ? Ça m'avait l'air intéressant ça quand même comme option là. Y'avait un truc par terre là, pourquoi on peut pas le prendre ça ? Ouais prends-le quand même, t'exploses le cadenas. Bon. Ok bah faut se barrer du coup. Quand le jeu te dit qu'il faut pas aller à un endroit quoi en gros. L'appel militaire pété. C'est peut-être ça la solution. On tient à la courte paille ? Vas-y, porte tes couilles. J'y vais. C'est bien, c'est bien Fliss. Après toi. Le mec derrière, c'est le collectionneur, c'est le narrateur de l'histoire en gros. Conservateur, collectionneur je dis. Eh Fliss, est-ce que ça va ? Ouais génial. Et de ton côté ? Oh génial. Ça va être super utile. Bah c'est le truc qui manquait quand même. Et merde. Ouais merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va aller. Il doit y avoir une sortie. Je vais voir si je trouve quelque chose. Tu pouvais pas faire plus inutile. Fais chier sérieusement. Oh t'es relou hein. T'es pas sur une ambiance très agréable toi quand même en travail là. Cette échelle est toute pétée. Dommage. Y'a rien d'autre dans le coin là. C'est la porte je crois. La solution là clairement c'est la porte. Ça fait longtemps qu'on a pas vu Alex et tout là. Ça semble clairement radioactif là dans cette pièce. Oh pardon. Oh yes. Oh non merde. Oh c'est pas si fou en fait. Ah elle va mourir. Ah bah là euh... Ah éclate euh... Là ça va aller vite là. Elle va vite mourir là quand même. Comment l'eau monte là. Non la pelle, la pelle du con. Ça va pas t'en sortir là sinon la pelle. Oh t'as mort. Brad ! Brad d'y mat' là ? Il fait quoi Brad ? Brad où ? La pelle Brad ! Mais pourquoi ? Bah ouais il est temps là. Allez pelle, 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 pelle. Allez pelle, pelle. Je dois faire un truc là ou pas ? Ah ça va. Allez là tu fracasses là. Ah non. Un coup solide mon pote, un coup solide. C'est le gond. Je... J'ai mis le gond mais euh... Je l'ai tué. Oh j'ai fait le bon choix. Brad solide. Que la serrure elle était pas dedans. Or que le gond... Ah mais du coup euh... Ah bah ils vont pouvoir monter avec l'eau. Ohlala ça c'était vraiment le... Ça monte vite hein. Ouais non c'est de l'eau qui se stag très vite. C'est le bateau qui coule. Mais du coup on sera plus jamais dans la cale en bas là. Le truc c'est que pour repartir en bateau faut récupérer le truc de l'autre là. C'est pour ça qu'on avait la prémonition d'on va tous finir dans l'eau quoi. Par là. Bah t'as littéralement ouvert la porte du fond du bateau. C'est vrai. C'est vrai que c'est ce que j'ai fait. Et ils ont pas froid là. Y'a des petites couettes intégrées. Bon on est re avec Alex et Julia. Ou on se souvient que Alex à un moment se faisait fracasser le crâne contre un hublot avec Julia qui mate de l'autre côté. C'est qui c'est qu'on rate ça ? Pourquoi ils ont des choses ? Vous vivez pas de choses ? Y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un qui fait qu'on a dit. Oh là. Ah non tu... T'es juste tombé dans l'eau là c'est pas un coma. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah faut y aller. Pardon. Là là y'avait un truc là. Prends prends prends. Prends tout nous. C'est Alex mort. C'est quoi toutes ces hallucinations là c'est infernal. Mais là on est pas dans le bateau de toute façon. Juste tu revois l'avion là. Tu revois l'avion. Je perds du temps là. Je perds du temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça c'était le pilote qui était mort et là du coup... Ah ça l'a réveillé. Oh là là c'est que de l'hallucination là. Ah ça on l'avait vu ça. Ah mais du coup elle va pas savoir qui est qui. Elle va pas savoir qui est qui. Mais c'est l'autre là. Mais non mais c'est Junior. Stop il va se noyer. C'est qui ? C'est Junior lui. Je sais pas qui est qui. Ça c'est Alex. C'est Alex qui noie Alex. Hein ? Quoi ? Là ça part en crawl. C'est cool. Ah mais essayez pas de mettre du dynamisme à votre jeu là. Ça réussit pas. Tatouage chez Junior. On aurait pu le tuer sinon juste. Moi j'ai cru que c'était les deux mêmes. T'as rien capté. Ah ouais mais en fait c'est Alex qui noyait Junior. Et j'ai dit stop pour pas tuer Junior. Alors que c'était pas mal de tuer Junior. Mais je pensais que c'était Alex qui noyait Alex dans ses rêves et que l'un des deux les tatouages. Ah ouais c'était Junior. Bon on s'en sort. Il aurait dû le tuer hein. Merci. C'était moins une. Ça a l'air perré la montre d'Alex. Il faut qu'on se tire. Ce type est toujours dans le coin. Bon bah au pire là tu peux le finir. Ah non c'est qui l'autre ? Ah c'est... Ah mais son oeil s'est retourné là. Oh non c'est pour ça que du coup fallait jamais prendre le couteau. Et l'autre qu'est-ce qu'il fait derrière ? Oh c'est chacun pour sa gueule. Oh y'a du chacun pour sa gueule. Oh ça va attraper les pieds. Ça c'est mon cauchemar. C'est pas le bon oeil. Mais on comprend pas bien parce que y'a deux mecs qui sont venus mais ils ont changé de polo entre temps. Je sais pas si on comprend pas tout là. Ça c'est moi qui suis totalement duper mais euh... C'était une super idée. Si ? Sérieux ? C'est drôle. Ah lui il est devenu fou. Les gars que vous avez pris prennent leur job un petit peu trop cher. Flo merci pour le septième mois. Achaîné qui aussi pour le dix-septième mois. Y'avait pas voulu payer trop cher donc. Il est fou là. Il est fou là Rachel. Avec ces gars qui sont pas terribles. Et qui croient se donner à con. Vous voyez le délire ? Non mais là c'est tout le délire d'hallucination où tout devient flou et l'histoire se... C'est pour nous faire vivre l'immersion sur le bateau je pense mais bon. Nous poursuivre dans le bateau. Tu vois c'est genre là tout le monde devient ouf là. Ah mais là c'est le délire d'hallucination quand même. Ah ça va pas être Alex et Julia ça hein. Allez mon frérot. Un peu plus rapide ? Allez on se la fait sur une marche accélérée là. Yohann Diniz. Y'a un truc ? Y'a un truc qu'il lui fait piquer un câble. A gauche là. Ça va bien ici. Ici là. Voilà. Checklist c'est ce que c'est là. Station d'épuration. Mais il faut aller dans la station d'épuration des eaux je pense. Parce qu'il disait que c'est ça qui... Quand tu prends l'eau... Oh là là. On s'en va, on s'en va. On s'en va, on s'en va. On va à droite là peut-être ? On sait jamais. Pas rassurant hein. La musique bug en plus. On en est où là ? Des... Des ordres d'opération là. Usage interne uniquement. Homme à la mer. Ordre d'arrêt et d'ancrage. A 1h28 on va signaler un homme à la mer. Informez toutes les unités sous vos ordres et tenez les prêtes à prendre part au sauvetage. C'était pas un accident je l'ai vu sauter. Ils deviennent tous fous. Ils sont devenus tous fous avec euh... Avec le je ne sais quoi. A tous les officiers, le capitaine Ford a strictement interdit la consommation d'alcool lors de sa traversée. Tout officier pris en état de réalité, que ce soit en service ou au dehors, sera jugé en cours martial. La guerre est finie, c'est des foutaises. Ok. Ça nous avance pas trop non plus quoi. Ah je t'avoue que le moment où t'es sur un bateau à moitié hanté euh... Abandonné. Ohlala. Moi je commence à être très moyennement rassuré là. D'accord. Ah oui donc on est quand même sur des esprits assez puissants quoi. Merde. On le reprend ? C'est osé quand même là ce qu'on fait. Ça a jamais eu lieu. C'est une hallucination, il n'y a jamais eu la flamme. Je pense qu'il n'y a jamais eu la flamme. On hallucine. C'est pour ça qu'il faut se convaincre et parfois checker deux fois. Oh bah là c'est 100% du... C'est vrai je connais hein. Non ? Ohlala. Y'a quelqu'un ? Ah ça c'est la truc de l'officier. Ah que c'est atypique là. C'est vrai que ça a l'air un peu... Si quelqu'un savait ce qui se passait ici c'était le capitaine. Il a l'air d'être moyen au courant quand même hein. Dans l'ensemble ils ont l'air tous assez moyennement au courant de... De ce qui se passe, de comment on s'en sort, de tout. Ouais je devrais vraiment regarder derrière cette porte. Pas vrai ? C'est sûr. Ou peut-être pas. C'est... C'est clair. Unlucky ça. Comment je fais pour ouvrir cette porte à la con ? Bah avec euh... Y'a plus la bougie là ? Merde c'est où c'est où le... C'est où qu'on passe ? Ah voilà va chercher la bougie. On peut rien dire dans ce chat ou quoi ? Bah si c'est un truc un peu spoil ouais non c'est clair. Tu dis rien tu vois. C'est un truc pas facile. C'est pas facile entre les gens qui trollent. Les gens qui ont aussi des idées mais qui ont pas vu tu vois. Mais du coup... Pas facile à mot derrière. T'es trop petit dans l'écran c'est perturbant. Bah je me suis mis vraiment petit là. Merde. Ok c'est que de l'hallucination. C'est une hypothèse pas un spoil ouais mais c'est dur de faire la différence. Derrière ? Vas-y c'est que de l'hallucination là. On s'en fout elle nous fera pas mal elle. C'est que dans ta tête gros. On est plus ou moins dans ma tête là. C'est bien lâche pas lâche pas. Ohlala. 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 Elle va être construite ici. Ah non. Elle est solide en tout cas. Elle est moins mignonne que tout à l'heure. Ça panique là. C'est le cardio. C'est le cardio. Ça se joue au cardio mon frère. Ohlala. Ohlala. Ah vermine. Et on ferme. C'est bien. Ah mais elle est relâ en bas. Oh. C'est une sale race. J'me cache. J'me cache. J'me cache. C'était con de se cacher. J'aurais du courir. Oh jamais j'aurais du me cacher. Je vais le tuer. Pourquoi j'me cache ? Mais en même temps elle a l'air de respawn à chaque fois. Oh. Là faut que j'fasse attention. Oh j'ai failli misclic. Elle va venir sur moi. J'ai rien fait j'ai rien dit. Oh non faut continuer. Oh elle voit pas en fait. J'vais louper. Non ça va. Elle va me chouper quand même. 100% elle revient. 100% elle revient. Oh c'était bien. Oh c'est passé. Allez mon frérot. On se fait pas attraper la jambe. Mais j'ai l'impression qu'elle peut passer partout en fait elle. Elle va être devant moi. J'suis dans le centre des fermes. Elle est déjà là ? Ah ouais mais c'est pas croyable. C'est vrai qu'elle a des petits poils de barbe. Oula. Elle est en train de monter. Ah ça c'est vraiment mon cauchemar. C'est courir et me faire juste attraper le pied là. Ah en plus y'a les voix dans sa tête et tout là. Ah elle est là. Est-ce qu'on... Mais là on est tout en haut là. Qu'est-ce qu'il va faire là ? On va pas sauter quand même. On va pas aller... Bah là faudrait... Ah non c'est difficile là de jouer le duel là. Point à point ça va être difficile peut-être. Non mais faut pas que je saute. Non mais si je saute je suis instant mort. Ah mais c'est une boule. Elle tombe pas elle. Ah bah là on est mal là. Non mais si je saute y'a quoi ? Est-ce que c'est l'eau ? Le saut je vais mourir. Je pense qu'il faut la jouer. Ah ça c'est difficile hein quand même. J'étais la femme. Je pense que je la confonte. Non je la tape, 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 je la tape. Tape là, tape là Conrad. C'est dans ta tête, je pense que c'est dans sa tête. Quoi ? Conrad ! Arrête je t'en supplie ! C'est moi ! Regarde-moi ! C'est plus ! Tu vois c'est plus ! Ah depuis le début ? En fait il a halluciné à ce point. Oh merde, tu m'as fait flipper. Mais elle est plus avec Jean Bat là ? Comment il s'appelle là ? Allez, on avance. Il faut qu'on retrouve les autres. Mais là vous allez faire comment pour retrouver les autres ? Là vous allez sauter là maintenant ? Je vais refaire le chemin à l'envers ? Parce qu'on est allé loin quand même hein. Dans cette situation. Bon du coup je pense qu'on le tuait sinon. Parce qu'il était juste en hallucination. Comme le mec qui... Exactement comme le mot en mode il a sauté volontairement. Il devait voir ce même genre de truc. Merci Ugluay pour le prime. Enfin pour le somme tout court pardon. Et Mathias pour le prime bienvenue. Du coup elle est venue sans Brad. Ah c'était une... Bon là il y a le roi de la nuit là. C'est quoi le problème le coeur ? T'aimes plus ton chéri d'amour ? Ah mais en fait c'est une version de Alex avec euh... Mais avec un autre mec. Oui le gauche-droite, oui le gauche-droite. Plus les entraînements physiques le vendredi soir. Sauté je pense. Merde. Pas le bon choix. Il est où Alex ? Il pourra pas sauter l'autre, il est à moitié momie. Je riposte ? Je riposte. Ah c'est osé la riposte. Pas mal ? C'était pas si mal ? Ça lui a rien fait ? Ah mais du coup ça va être la scène qu'on a vu. Ah bah pourquoi ? Ah non c'est exactement la scène qu'on a vu. J'aurais dû courir depuis le début. Ah bah c'est... Je l'ai évité. Ah j'ai évité cette scène. On a évité cette scène, on a sauvé Alex. Cool. Mais pourquoi du coup euh... Tu sais c'était si je courais que je mourrais ? Ah je pense qu'on a bien fait de le taper. Il fallait ça, il sentait qu'il allait avoir une montée difficile de petit camion, tu le sentais un peu euh... Mais là il nous manque encore le truc pour démarrer le bateau. On peut pas démarrer le bateau là. Mais au moins on est à 5 hein. Au moins j'ai les 5 là. C'est pas mal hein. Y'avait un clown. Non le clown c'était une... C'était une... Une hallucination. C'était conne rase. C'était conne rase. Là on fait quoi maintenant ? Ah qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Oh bonjour. Salut ma gueule. On dirait que les choses en prix ne tournurent plus. Spirituelle. Oh t'es le premier qui finit à 5 cette étape. Aie 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 que du gameplay. Qu'est-ce que tu nous dit ? Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Bah plus ou moins sur certains points quand même. Bien sûr. J'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Ah gros ? Laissez-moi vous aider. Avec un petit indice. Frère. Est-ce qu'on le fait sans spoiler ou pas ? L'indice c'était nul. Ah je dis rien. Ne rien dire est un choix. Je suis mystérieux le conservateur. L'humains l'avent décidé. C'est dommage. Et dangereux. Oh merde ça va me faire tuer des gens. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? C'est de ta faute c'est toi qui nous a bloqués ici. Que pour chaque objet. Et pour chaque personne. Il faut voir au-delà des apparences. Ça il nous l'a répété tout le temps ça. Gardez-le à l'esprit. Ça tout le temps. Ça veut dire que les gens trop vieux gentils. N'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis. Et comment vous pourriez éviter. J'aurais dû demander un indice. Pourquoi j'ai fait le bonhomme ? J'ai voulu faire le bonhomme de ouf là. A plus tard. Je me suis dit maintenant qu'on a réussi jusque là. Bon. Pour l'instant on est très bien. On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer ouais. Je vais juste aller me chercher un petit truc à boire. Pour l'instant. Pour l'instant on est quand même très très bien. Il m'a donné l'indice mais c'est toujours le même indice. On va finir le jeu Man of Medan là. Ce soir de toute façon. Je pense qu'il nous reste à peu près une heure et demie. Je sais pas exactement combien de temps. Petite pause pipi. On prend un peu à boire. Ensuite ce soir après Man of Medan. Je fais un gros tournoi de poker. Où je vais faire deux tournois. Donc un tournoi où je vais m'inscrire avec plein de gens. Et un tournoi spécial créé par PMU. Parce que ça sera sur PMU. Il y a un lien sur le chat si jamais vous voulez vous créer un compte et tout. J'ai pas mal de tickets à vous faire gagner. Qui sera entièrement gratuit à participer. Il y a 500 euros à gagner parmi tous les viewers. Et celui qui m'éliminera dans le tournoi gagnera 110 euros. Je crois que normalement il y a déjà un tweet qui est parti. Mais si jamais. Parce que le mot de passe du tournoi c'est poker manager. Si je dis pas de bêtises. Si jamais vous voulez participer ce soir. Inscrivez-vous avant. Histoire d'être sûr d'être dedans. Et est-ce que c'est bien ça ? Je vérifie. Juste. P-O-K-E-R manager. Tout attaché. Donc comme ça vous pouvez déjà vous préparer. Moi je ferai un tournoi où il y a 100 000 euros garantie. Donc pas garantie gagnée. Mais si tu vas au bout ou quoi qu'il a, elle va se partager. Et à côté je ferai un autre tournoi avec vous. Donc ça va être assez sympa. Et je vous donnerai des lots. Enfin pas des lots mais j'ai des petits tickets. Genre 100 euros à jouer, 50 euros, 20 euros et tout. Tu vas cacher tes cartes du coup ? Non mais je mettrai un peu de délai. Je mettrai un peu de délai parce que ça va trahir d'un peu de poker. Gros tournoi. J'arrive tout de suite. Merci. 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 Je savais qu'en partant j'avais oublié un truc. Et c'était de vous balancer une minute de pub. Ah là là. Je l'ai senti, je l'ai senti. Je me suis dit, tiens j'ai oublié un truc. Bon. On est reparti. Alors, on est pour l'instant toujours à 5 personnages dans cette aventure de Man Of Medan. Et on est réunis sur le pont. Sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a Il faut s'en sortir de ce bateau Maléfique, voire complètement diabolique là-dedans Je n'ai pas mis les plus Pour l'instant, je m'en sors pas mal Je donnerais un avis du jeu A la toute fin Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire J'ai vu un truc Il y avait une vieille dame Mais genre, super vieille, on aurait dit une momie C'est pas que ça me dérange Mais elle a disparu sous mes yeux Alex n'était pas le seul Alex Mais de quoi tu parles ? Ils ont tous des hallucinations, ils s'en rendent compte et ils se partagent leurs infos Il y avait sa tête, la tête d'Alex C'était un cauchemar Julia Je te ferai jamais de mal Tu le sais Oui je sais mais Attendez, on fait une pause, ok ? Tout ça, c'est beaucoup trop bizarre pour qu'il n'y ait rien derrière Bienvenue, Sherlock Il se passe un truc louche Je viens de le capter lui De quoi on est complètement sûr, à 100% Euh, que c'est un vaisseau fantôme ? Je débloque où on est sur un vaisseau fantôme Ah non mais Un vaisseau fantôme existe, il s'en est un et on est coincé dessus et putain on est carrément dans la merde Ah j'aurais pas dit ça du coup mais Ouais, c'est ce que j'allais dire Je sais qu'on n'est pas les premiers à voir des trucs bizarres ici Apparemment Ça rentre fou de ne pas savoir où est Brad, mais il est là Brad Quelque chose qu'ils avaient vu dans les cales Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau Je peux juste dire que c'est un putain de mystère Parce que moi j'ai deux ou trois infos Ça c'est bien, un partage d'infos Où est Laure ? Quelqu'un l'a vu Laure non ? C'est vrai, il faut leur faire parler pour... Il est à gauche Brad C'est un produit chimique et il s'est répandu dans la cale numéro 2 J'ai trouvé un manuel à bord C'est vrai, il faut qu'il se partage les infos Pour manipuler des produits chimiques Qui peuvent causer des palpitations cardiaques On a trouvé un type mort d'une crise cardiaque D'un seul coup Sans raison Mais ça ne les inquiète pas qu'il y ait toujours les trois pirates dessus là Qu'est-ce qui est arrivé aux membres de l'équipage ? Où ils sont tous passés ? Cet endroit ressemble plus à un mot de l'équipage C'est pas une opé non C'est quoi ces cadavres ? C'était l'équipage ? Il faut croire qu'on peut véritablement mourir de peur Je suis certaine que c'est ce qui est arrivé à ces types Au moins on en sait un peu plus C'est déjà mieux que rien On perd du temps Quoi qu'on fasse, faut pas traîner Allez, on se casse d'ici On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage On peut pas démarrer sans Ouais, on a toujours le même souci quoi Donc on peut rien faire Il vient y avoir une radio quelque part On pourrait peut-être s'en servir Ouais, c'est pas bête Mais tu crois qu'elle marche encore ? Il faut qu'on trouve comment y arriver Putain, moi je partirais plus sur retrouver les mecs Essayer de les tuer Et repartir avec la tête d'allumage Que je cherchais une radio partout Pour informer des gens Or que la radio va pas marcher quoi Il y aurait pas un petit tableau ici ? Ah, j'aurais bien vu un petit tableau des familles là Non, dommage C'est vrai qu'il y a la prémonition de l'hélico là-haut mais Je sais pas spécialement ce que ça veut dire quoi Il va se poser tout là-haut Donc c'est vrai que c'est pas condamné tout là-haut J'allais dire que c'était un cigare au début C'est des sacrés douilles là quand même Ah du coup les mecs étaient possédés au point de tirer sur l'avion en mode tire sur tout et tout En vrai la meilleure idée serait d'aller voir la radio sur leur bateau C'est pas faux Quand un hélico arrive il faut les prévenir je suppose Ah ça a calaché sec Il y a pas de courant Ça peut pas être une radio portable un peu ça ? 1950 je sais pas si ça existait Bon y'a personne qui est mort sur le pont Mais il disait pas que dans le manuel que l'eau ça pouvait faire du bien Ils avaient l'air de dire que l'eau ça soulageait quoi Par là-haut là ? Et ici là ? Ah va falloir faire de l'attraction Il faut s'hydrater Ça peut être pas mal mais c'est juste le dernier comment il passe quoi Avec les bons morceaux de métaux là qui dépassent Et ouais Enfin Julia quand elle a halluciné elle était en plongée sous l'eau quand même Donc l'eau salvatrice moyen C'est pas faux C'est pas faux Non parce qu'elle avait pas halluciné à ce moment Et revoyait le moment où elle était dans l'eau En plongée Mais c'était pas au moment où elle était en plongée qu'il y avait ça Ouais des morceaux de métaux c'était pas forcément la phrase la plus claire Mais c'est C'est là que j'ai poursuivi Conrad c'est ça Ah Ça me disait quelque chose Ah oui je me disais bien c'est une C'est qui cette personne là ? C'est Julia ? Par ici Ah mais là la porte c'est comme les moules quand c'est trop fermé faut pas les manger Tu vois là c'est peut-être Là il y a du mec bien contaminé là dedans Il y a du vert fluo sur la porte Moi je suis un peu dans ces théories là de base moi Les cadavres il n'y a même plus rien sur eux Il n'y a même plus de Ça devient normal maintenant Il n'y a vraiment aucune info ici ? Ah il y a un petit tableau quand même Qu'est-ce qu'il va nous dire le tableau ? Ah C'est pas Jason là mais Junior qui se tue donc C'est lui qui a le gun surtout Vous avez trouvé la radio ? Ah ouais mais elle se met dans des pauses aussi Non mais il va y avoir une radio sur ce navire Elle est en flex en permanence C'est quoi ça ? Personnellement je suis pas vraiment sûr de nos chances de survie dans ce cas Il y a un problème là Quand on veut aller à San Francisco on suit pas cet itinéraire On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer Il jouait à cache-cache Mais sur l'océan C'était 1947 Ça venait de finir la seconde guerre mondiale en plus Il n'y avait pas Vietnam et tout ça D'accord Derrière il doit y avoir écrit du sale Le bateau a dérivé Et il y avait plein de nuages Ils n'ont pas pu trouver leur position Ok Ah là il n'y a rien d'autre là ? Ah Ah là je crois qu'il va y avoir de la radio frérot Regardez Ouais Alors après pour s'en servir c'est autre chose Oh putain j'hallucine Ah faut avoir fait les scouts plus plus Là faut avoir été sergent Petit lootre Level max Je vais la tester Bah alors Ah ça fonctionne C'est une station de nom Une fréquence militaire C'est pas mal non ? Préquence militaire c'est la fois mal Eh est-ce que quelqu'un nous reçoit ? Allo ? Bien reçu Oh merde Ils répondent Heu Cordonnées Si vous nous recevez On est en plein air sur un vieux cargo L'autre qui avait marqué panique je me suis dit on ne va pas cliquer Euh 12 degrés 30 minutes sud 151 degrés 20 minutes ouest S'il vous plaît Traînez pas On a besoin d'aide Répétez Un effort gros Note Prends un bout de pied un papier là On a vraiment besoin d'aide Vite Vite Oh c'était pas ouf ça Allo ? Allo ? Quelqu'un me ressent ? Oh j'aurais dû répéter les trajectoires Mais je suis trop con Il n'y a plus rien Mais je suis trop con Pourquoi j'ai cliqué sur panique finalement ? Eh les gars Rattez ça Oh je suis con là L'autre c'était quoi ? Mais l'autre c'était genre anxiété quand même C'était chelou aussi Je pense que c'était une info Où on ne pouvait pas donner Ça doit forcément mener quelque part On peut peut-être Soit panique soit angoisse Il faut qu'on remette cette radio en marche Quelqu'un devrait attendre ici Au cas où on recevrait un message Je dois être honnête Je crois pas que je pourrais descendre Dans mon état J'y vais Évidemment Je peux le faire C'est moi qui devrais y aller Bon bah vas-y Ok T'es vraiment sûre de toi ? Je sais que tu peux le faire Je viens aussi Attends Quoi ? Julia non ? T'es pas mon garde du corps Je peux m'en sortir toute seule Je suis encore la capitaine A ce que je sache Et la capitaine Elle dit qu'elle y va Bon bah on y va tous les gars T'es prête ? Oh la dash Yes capitaine Yes au top On les avait retrouvés On était 5 Ça c'est bon ça Et du coup c'est eux deux qui y vont Mais eux ils commencent à bien se kiffer Eux si ça en sort vivant Plus ils iraient bien ensemble Tout le monde va bien ? 10 minutes après Tout va bien C'est bien Brad Tu fais quoi maintenant ? Brad c'est un bon gars Je vais localiser le générateur Pour qu'on puisse faire fonctionner la radio Mais non mais jamais de la vie Sur un bateau de 1940 T'essaies de faire De faire fonctionner le générateur Tu On aurait dû aller sur notre bateau Prendre la radio C'est juste ça le générateur ? Par là Avec eux ils sont toujours pignons C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau Ça n'a pas de sens la radio elle fonctionnait déjà En fait le 6 c'est pas la radio qui fonctionnait C'est euh Attends on va avoir des infos là Ici là Oh là là Ou juste un giga Ça fait longtemps Oh cool Compte rendu de la réunion Entre le scientifique X L'adjudant chef Walter Bishop Et l'adjudant chef Tom Palmer En présence du sergent Peter Chargé d'observation Et de D'avoir bien voulu rencontrer notre équipe Il rajoute que nous avons beaucoup à apprendre La même chose Le monde occidental doit être protégé Les Etats-Unis savent que certaines agences S'intéressent aux agents chimiques et biologiques Utilisés dans le cadre de la guerre Les activités limitées par le protocole de Genève Nous avons des expériences Il nous est impossible de Ah en fait ils font full expérience Et du coup il Il lobotomisait les soldats quoi Je pense que la seconde guerre mondiale Visant à tester sur les sujets humains Les effets d'une substance hallucinogène A structure cristalline Désignée par le nom de code Hors de Manchouri Des munitions chimiques Relativement minimes Suffisaient déjà A déclencher Chez des sujets de profondes hallucinations Affectant leur comportement De manière très souvent violente Très convaincante Voyant Voyait Voyait Et entendait des choses inexistantes Le danger a de nombreux aspects Une intensité rare Et B Et B Et B Qu'est ce que c'est que ça Il y a une histoire de bagarre Il s'avère que le soldat Charles Anderson A permis de s'est enivrer D'une façon indigne pour un membre de l'US Army Le soldat Anderson s'est disputé Avec un autre soldat ivre Fissier qui a procédé à l'arrestation Jusant que la confrontation Allait donner lieu à une règle sans public Des visions ont été prises Pour que les deux hommes Regagnent leur navire Donc ça c'était les deux du début C'était Joe et Charles Quand ils se sont tapés Et que l'autre du coup Nous a envoyé Envoyé au trou Mais ce qui les a permis De survivre au moins Pendant un petit temps Alors un jour de détention Petits objets apportés Dans la cale 3A Sans autorisation Mépris flagrant désordre Ivresse publique Etat d'abriété Ok Ah faut que je tourne je crois Attends je vais éternuer Ah Charles Anderson voilà Ivresse bagarre 10 jours de détention Etat d'abriété Comportement indigne Ivresse publique Bagarre Etat d'abriété Envoyé à l'infirmierie Pour traitement avant détention Ok donc ça c'est nos gars Ça c'est nos gars du début ça On a un peu fait le tour ici Trop mignon on dirait Un petit porcelet J'aurais pas dit mieux C'est vrai que C'est assez mignon Lungy maspo le 28ème mois Oh ça s'envoie de la Ça se dragouille Bon Là ce qui est bien C'est qu'en fait C'est de l'exploration Qui nous permet de comprendre Un peu mieux ce qui se passe C'est assez plaisant Moi j'aime bien Alors Nom du patient John Patterson Névrose modérée Incapacité Ne résulte pas d'une mauvaise conduite De sa part Condition Durée future Provoire temporaire Bon pour le service Les faits sont les suivants J'ai reçu aujourd'hui Le soldat de la Patterson À l'infirmerie J'ai observé une grasse Signe de détresse Qui contente avec la panique Apparente que j'avais remarqué Chez ce même soldat Lors de son tour de garde En début de semaine J'ai demandé à Patterson De venir me voir aujourd'hui Car je pense que son état de panique Qui s'accompagne des rémunissantes Préperturbantes Merde Perturbantes Jusqu'ici Il a été capable D'assurer ses fonctions Et ses symptômes Semblent s'atténuer Après son tour de garde Il dit que ses symptômes Sont très inhabituels Quand il est dans la cale Bonne santé À la carréabilité exemplaire Et sans problème médicaux Il a réussi à se calmer Lors de la visite Je lui ai fait passer Des tests simples De locutions Qui ont donné des résultats normaux Ca verra de Ca verra de TGG TCG Oh la vache Oh ça c'est l'infirmier La situation de calvace L'infirmier est quand même De base On le sentait C'est quoi C'est un tableau ça J'ai juste mis de photo Oh bah c'est qui lui Ah c'est qui le loulou Pour papa Reviens vite Oh ça doit être Le fils du médecin Allez j'aimerais partir Ah putain je suis trop con La portée là Je pensais que c'était derrière Je suis débile Bon il y a quoi ici C'est le fils de Joe Ah ouais c'est son fils On va là non en plus Oh ouais mais là on se retape Tout ça là Et ils sont où les pirates là ? Allez on est bloqué On est obligé de descendre C'était le gosse du militaire Fils de Lopez Est ce qu'il y a là bas ? La salle des machines Ah Le générateur doit se trouver Chercher un mec Allons voir Bien vu Ce mouvement de corps Qu'il a fait Je crois que je dois pouvoir Wow Brad Eh Brad il nous surprend là Elle a une main Ah elle s'est niquée le genou Mon genou Oh ouais ça Ça ne m'avait pas manqué Là on était dans une ambiance Un peu rigolote Mais toi tu vois rien Ok donc Voilà mon raisonnement On sait que le bateau Transportait l'or de Manchourie Une sorte d'arme biologique Hallucinogène Qui a été conçu en Chine Pendant la deuxième guerre mondiale Ouais Et on sait aussi Qu'il était très instable Et qu'il y a eu une fuite Donc peut-être Qu'il en reste Et qu'il s'est pas dissipé En 70 ans Et que nous aussi On en ressent les émails Des hallucinations parano Tous ces trottes démons Deux centres cuits quoi L'équipage avait des hallucinations Or que les autres sont tous On sait qu'ils avaient peur De quelque chose Des trucs qui faisaient flipper tout le monde Les officiers Ils les ont pris pour des trouillards Qui voulaient éviter leur tour de garde C'est pas un vaisseau fantôme C'est une arme biologique flottante Est-ce qu'en fait tout ça Ce serait pas en lien Avec l'épave de l'avion Qui est sous l'eau Peut-être En tout cas ce serait pas absurde Ils étaient peut-être en contact C'est une théorie C'est tout Wow Ok Alors On continue Bon Brad c'est le seul pas Allez on y va Ouais il y a quelqu'un Qui est passé tout à l'heure Mais c'est rien On peut pas remettre Van Lingen Engine Works Rotterdam Motor Diesel Ouais c'est de 1920 ça La belle bécane Pas mal de raffions On tourne et là dessus J'ai qu'à l'innovation des italiens Tout ça mon petit pote Y'a quoi à droite Du fric Du fric Elle a une voile Mais là j'ai fait un tour complet là Je crois que je devais aller de l'autre côté Je me suis entêté à aller par là Je suis encore persuadé que c'est de l'autre côté Mais je continue à m'entêter à aller par là Hein c'est peut-être là en fait Ah bah c'était là Ohlala ça va exploser Tu m'étonnes que ça saute tout le temps Ce machin est presque mort Faut qu'on le rallume Et on pourra retourner là J'ai peur que ça explose C'est le 3 Ok Allez c'est parti on remonte Y'a sûrement un autre chemin Ok Ok ça remarche Vas-y rappelle 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 Ah calme Calme On a besoin d'aide Et vite Y'a des trucs sur ce bateau Qui essaie de nous tuer A vous Nous organisons une mission de sauvetage Sur quel type de bateau êtes-vous Un gros On est sur une espèce de vieux cargo Énorme Et abandonné On vous envoie de l'aide Ah ça a re-sauté Bon après ils ont envoyé l'aide Donc c'est déjà bien Ils ont l'info Mais il est sûr de la Ah ça a pas sauté pourtant ici C'est pas comme si je pouvais lui remettre le courant à distance En mode Bon on va devoir partir à droite je crois Regarde ça Le recycler Les pêcheurs ont dû le récupérer sur le duke of Milan Les mecs l'ont pas Mais les mecs ont pas amené le truc à bord Il y a encore un peu d'oxygène Encore quelques minutes On le prend parce que c'est super lourd Non laisse tomber Ça va être trop pénible à te ramaler Prendre Non mais ça va pas Le bateau prend l'eau Ouais Parce qu'on a vu la scène Où ils sont tous dans l'eau Moi je le prends Ah mais ça va être chiant à transporter C'est vrai Oh là là ils sont en train de péter un câble Et lui après il devient fou Il devient sa roumane à un moment Non Je t'ai dit de la fermer sale menteur Ferme ta gueule de merde Tu dis n'importe quoi Tout ce que tu racontes c'est des conneries Alors ferme ta gueule de merde Ah il est full full hallucination Écoute Écoute moi Ah on va y avoir charcutage Fais pas ça Ta carte d'ordre Je t'avais dit De fermer ta gueule Ah d'accord Ah on est sur du coup de couteau Ah il y a la tête d'allumage Il va l'emmener où là Je me dis pas qu'il va trimballer la tête d'allumage partout Il fait quoi maintenant Il se rend compte qu'il l'a tué Qu'est ce que j'ai fait Là il redescende son hallucination Ouais Oh là là Oh là là Ah il prend du gaz plein de la bouche là Oh il prend toujours sa masse Il vous voit pas là Très bien qu'il se frappe avec Oh merde Voilà c'est Oh Maintenant c'est moi Qui vient le chercher Oh putain Les esprits des morts viennent me chercher Je vous attends Bande d'enfoirés Les mecs ne se retournent jamais quand même Dans ce jeu Aveugle man c'est moi sur les jeux généralement Et là c'est parfait on a le truc Mais du coup il va falloir se barrer Et ils sont plus que deux Ils sont plus que deux en vie Eh c'est dingue je look plus un QTE Je sais pas ce qu'il m'arrive Mais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a des alus Il faut qu'on fasse super gaffe Ouais Attends Respire plus Ouais 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 Fais peut-être pas un tête-tête avec le truc quoi C'est où là ? Faut qu'on se barre là non ? Parce que ça a l'air d'être quand même bien un... Oh merde Inspecter, courir, courir, inspecter, pourquoi inspecter ? J'ai eu envie d'inspecter, pourquoi inspecter ? Mais je suis trop con Il n'a rien dans la main Et vous je suis mort Mais je suis trop con Pourquoi j'inspecterais un mec qui est mort ? Je suis si con Pourquoi le mec me tend la main Pourquoi j'inspecte ? Il pourrait avoir quoi ? Une clé, une clé mais très bien déjà Oh là là Ça va être terrible là Et on l'a la tête d'affiche là ? D'ampoule, je sais pas quoi là ? Ah il l'a récupéré Ah il sait nous Ah lui il est fou lui Il est baisé lui Tête d'allumage Tête d'affiche Oh lui il est baisé Il a un bon bras gauche Si je vous laisse pas à tout l'or Vous allez me laisser cremer Tout seul Mais c'est moi le capitaine Le truc c'est qu'on peut plus le raisonner là je crois Mais c'est moi qui contre tout Et je suis seul à décider de qui reste Et qui part Je pense que si je tue une fois c'est mort Mais heureusement je tue pas Bah là il arrive Il faudrait un plan Plus que respirer quoi On ne peut pas bouger Je pense qu'on bouge pas C'est trop risqué de bouger Oh c'est nul C'est nul C'est un choix de petite couille C'est un choix de petite couille de pas bouger Il va nous fumer là Il va nous éclater Il va regarder à droite un moment quand même Après si on partait en courant là C'était chaud aussi quoi Oh bah là J'espère que c'est son oeil mort là L'or est à moi Et maintenant c'est moi qui vais m'éclater à tout éclater Moi Avec mon putain de marteau géant Je transpire Oh là il est en situation d'aveugle là Mais je pense que si on partait en courant c'était fini Oh c'était pression là Toujours plus Je le aveugle aussi Il revient Bah force pas aussi Oh mais il est chaud Allez Brad Ah c'était juste ça qu'il fallait faire Mais c'est lui qui a le truc important pour qu'on part Ah il va la défoncer Quoi ? Oh non Personne ne bouge Et personne S'amuse à se transformer Ah ouais lui il doit être baisé aussi Oh putain Voilà Voilà Lentement J'oublie pas qu'il a un oeil mort C'est bon Personne change Ça suffit Les mains en l'air Lentement Ah il va nous tirer dessus Mais après il va peut-être s'exploser la gueule c'est peut-être maintenant là non ? C'est pas comme ça J'ai dit Personne change Ah il va nous tirer dessus Il va tirer sur un des deux Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh Ah mais là ça va être transformé dans sa tête Désolé mais si vous respirez alors vous avez pas vraiment le choix on va dire Ouais vous y pouvez rien Jusqu'il est en hallucination là Ça recommence Du coup euh Tout ça encore transformé Peut-être si on se met au sol non ? De quoi tu parles ? Attention ! Ah ouais ça va pas aider ça Restez loin de la brume Mec Quelle brume ? Respirez pas Il va se tirer Il va se tirer une balle Il va se tirer une balle 100% Mais c'est quoi cette brume ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle Il faut le comprendre Boom Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes J'aurais peut-être dû rien dire Elle est entrée Bon après non ça va il nous parle Elle est avec nous Là Il faut que tu te calmes Stop ! Stop ! Elle est dans l'un de nous C'est vrai Ohlala il est super bien Fonce ton flingue allez Pourquoi tu me dis ça ? C'est toi la brume ? Pour qui tu te crois hein ? Si vous l'avez respirer Ça se produit Je peux le sentir Je tiens rien J'sais pas quoi dire Les deux choix m'inspiraient pas Il va peut-être falloir que je lui parle finalement On a retenu notre souffle Non on a retenu notre souffle On n'a pas respirer de ce truc Ah vraiment ? Je sais que vous êtes plein crème des plongeurs Mais vous pensez que je vais vous croire ? On est ici depuis des heures Ça fait quatre heures je suis en apnée moi de mon côté là Vous retenez votre souffle depuis des heures ? Ouais ouais bro c'est étonnant mais Et là vous respirez pas ? Non ? Je te le dis ? Stop ! C'est une technique avec le ventre en fait Qui fait que tu T'as vraiment une nouvelle Nouvelle aération dans le ventre Ça ressort par les poumons C'est super Ah ça va nous carrer le truc Respire un coup mec C'est la brume Elle est entrée en moi c'est ça ? Elle est en moi pas vrai ? On la voit je la vois je la vois elle est là ! Dans le cou ! T'en as un peu là ! Elle transforme ! On ne voit plus ? Ah ! Prendre arme ? Distraire ? Non non ! Je... Je vois rien du tout ! Oh j'aurais rien du dire ! J'aurais juste lui laisser se tirer une balle ! Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! J'aurais rien du dire ! J'aurais rien du dire ! J'aurais rien du dire il se tirait une balle ! Mon tétos ! La brumée ! Là il va me tuer ! Oh putain ! Oh c'est terrible ! Oh non ! Je voulais être trop gentil mais c'est Brad ! Oh non ! Allez ! Pose-toi ! Oh bah si ! Oh bah si ! C'est une belle bastos ! Oh merde ! Bon y'en a plus qu'un du coup ! Y'a le fou de l'autre côté de la porte ! C'est bien on a un gun ! Si je pense que pas prendre l'arme c'était bien ! Parce que tu vois c'est Brad ! Brad c'est le gentil ! Tu peux pas tirer sur Brad parce qu'il fait trop le beau ! Putain de merde ! On peut le sauver ! Ah moi je m'en fous de le sauver ! Je suis vraiment dans une idée de le tuer me gêne pas moi ! Bah garde le le gun non ? Vas-y la capitaine ! Fais un truc ! Prends le gun ! Le gun est pas chargé ! Ah il est avec deux balles ? Ils sont où ? Ils font quoi déjà ? Ah ils sont dans la salle d'attente là ! Enfin de radio ! Mais on a toujours pas le truc qui permet de démarrer le bateau ! Donc soit on attend l'hélico qu'on avait vu en prémonition ! On sait pas combien de temps ça va mettre ! Attends près de la radio ! Pourquoi ? Je vais aller faire un tour ou voir si je trouve quelque chose d'utile ! Ah bah voilà ! Petit tour au shopping là ! C'est pas con ! Je vais pas très loin ! Reste près de la radio ! C'est vraiment pour se dégourdir les jambes quoi ! Histoire 2 ! Y'a le mec à la masse dans le coin ! Bonne idée ! Bah par le trou interdit en plus ! Le truc qui te force à faire tout le tour de bateau pour remonter ! C'est pas con ! Bon bail ! Bon bail ! Alors qu'on pouvait juste s'asseoir, se raconter des petites blagues ! Et là on va être en tête-tête avec le monstre ! Bon choix ! Allez ! Petite session respiration ! Y'a le cyclope en face ! Il fait quoi le gars ? C'est un chien ou quoi ? Il sang avec le nez le mec ! Il a une vision périphérique de 30 degrés ou vraiment... Il fait bien de jouer, il a perdu ses 8-8 ! J'ai vu le... le grand-tip ! Il avait la tête d'allume ! Il faut qu'on retrouve ! Là y'a quelqu'un en fouron aussi ! Oh mais c'est Julia qui est allé ! Mais Conrad c'est vraiment le pire mec ! Allez on se dépêche ! Genre on fait comme si c'était important ! Oh mais c'est... Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à lui ? C'est ma question moi ! Ça doit être ça qu'on a entendu ! Ah il a défoncé la porte ! Oh ouais mais il est vénère ! Oh ! Bah ils te mettent bien dans une lignée de... Là ! Il est sûrement passé par là ! Là y'a full brume en plus ! Mais il entend rien ! Oh il devient fou hein ! Oh est-ce qu'il... Oh il devient ouf hein ! Oh c'est technique hein ! On est sûr là du saut ? Ah il est osé le saut hein ! Ok ! A toute Julia ! C'est qui lui ? Pourquoi y'a lui là ? Il faisait quoi lui ? Ouah ! Ouah ! Ok il a lâché la masse déjà ! Il veut vraiment garder le truc de... Ah il va crever ça y'est ! Oh la vache ! Bon y'a plus personne du coup ! Tu peux pas faire ce saut Alex ! Je vais trouver un autre moyen ! Bon on a plus personne ! On a plus de pirates ! Juste euh... Juste il reste potentiellement les trucs chelous, les fantômes et tout quoi ! Mais déjà y'a plus le barjot là ! Le barjot ! Mais du... Mais du coup le mec est censé être mort là là ! Je peux lui récupérer tout ce qu'il avait là ! Ça met toujours une pression les musiques comme ça hein ! Oh ! Y'a un mec derrière moi ! Oh c'était un fantôme ! Il est parti où ? Bah il est là ! Oh c'est même pas lui ! Bon alors un peu d'histoire ! Ils vous ralentiront dans son périmètre, ce qui rendra la recherche de Jones difficile ! Votre objectif principal est clair ! Votre objectif secondaire sur place sera de trouver... Euh... Jones et ses hommes ! Et de les ramener ! Soyez viligeants... Soyez viligeants ouais ! Soyez vigilants et prenez toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité ! Votre pays compte sur vous ! Ah c'est le général carrément ! À l'attention du capitaine Harold Fisher de l'adjudant chef Walter Bishop... Harold Tom Walter ! Les renseignements nous ont appris que le sergent Jones et 5 de ses hommes avaient disparu lors d'une mission de reconnaissance à la station d'épuration des eaux ! Nos agents sur le terrain n'ont pas réussi à établir le contact ! La situation est grave ! On ignore s'ils ont été capturés ou même s'ils sont en vie ! Nous avons perdu ! Le niveau de sécurité de la station est élevé ! Ils vous attendent et... Ah bah du coup j'avais... Ils vous ralentiront dans le périmètre et tout ! Souple du poignet ! Ouais il a une belle contraction ! Et du coup on a pas grand chose ici quoi ! Si ? Je trouvais qu'il y avait un truc dans la casserole ! Oh la la ! Ah il est en train de le graille ! Le rail est en train de graille le mec ! Ah c'est allé si vite ! Ah c'est un festin ! Merde ! Ah il y en a pour tout le monde ! Et l'autre il est posé sur... Poussez-vous ! Je cherche juste le truc aux milliers ! Mais ils l'ont pris, il l'a pris en plein coeur ! Ah bah euh... Je sais pas si c'est de la chance là... Ah bah non mais... Ah ça me dégoûte ! Oh ! Oh ! Ah ! Pardon ! Ah je déteste ! Oh ! Ah ouais d'accord c'est... Voilà ! Je l'ai ! Oh ! Ça dit quoi les rats ? Euh... Ah ils remontent ! Non mais ça va ! C'est des rats ! Ils vont pas s'attaquer à nous en mode euh... Ils ont cru que c'était un gang là ! C'est pas le pour qui là ? Dégage ! Un peu de... Sa mère... Dégagez ! M'approchez pas ! Il est déjà mort c'était le truc à deux têtes ! Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J... On peut pas s'en aller ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Les apparences sont... Sont parfois trompeuses ! Mais je suis mort ? Bah pourquoi ? Ah suffisait qu'il crie ? Quoi ? Non c'est une hallucination ! C'est une hallucination ! Ah non non ça va ! Ça va ! Pas ça quand même ! On est pas là quand même ! Ils sont gentils eux je pense ! Ils sont gentils ! Je pense qu'ils sont gentils eux ! Non mais je vais pas me poignarder ! Ah oui il m'a tué ! Mais ils sont pas du tout gentils ! Non mais ils sont pas du tout gentils ! C'est Gwaould ! Pourquoi je pensais qu'ils étaient gentils ? Ils se sont gentils ! Ils sont gentils ! C'est ici que ça se joue ! Et je pense que sinon je me poignardais ! Parce que les deux c'était une hallucination sinon je me poignardais ! Soit je tuais Julie, soit je me poignardais moi ! Et j'ai fait ni l'un ni l'autre ! Oh c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Le non choix est un choix ! Oululululuu ! Oulululuu ! Ça ramène les cinq à la maison ! Ça bouge pas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On en est où là ? Y'aurait pas un petit hélico là ? Qui viendrait ? Merci les conseils du psycho, les apparences sont trompeuses ! Ouais 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 ! Bah avec plus d'hallucination euh... Petit conservateur ça a mis bien là ! C'est bon on a retrouvé tout le monde ! Et du coup on a le truc, on pourrait partir techniquement ! C'est fini ? J'en ai win ? Fin du game ? On va faire un petit tour dans la cale quand même ! Ah non on revient sur le bateau ! On peut finir la plongée du coup ! Est-ce qu'il reste des bières ? Allez ! C'est parti ! Le moteur va pas démarrer ! 100% ! 100% ! Ah si ! Et on s'en va ? Aïe 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 ! Aïe 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 ! Du 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 ! Je ne skippe pas encore ! Je ne skippe pas, je ne skippe pas là ! Anticlimatique un peu la fin ! Putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On veut comprendre. L'enflure qui a pris le du 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 duy. Il cherchait de l'or. C'est tout ce qu'il voulait ! Il était prêt à tout ! Ah Hol's son là ? L'or de norme surit. Ce n'était pas du tout ce que l'on avait imaginé finalement. J'arrête pas de me refaire le film, dans ma tête. Et j'y comprends rien. Rien. J'ai juste... Je sais ce que j'ai vu. C'est juste... J'arrive pas à... Je peux pas croire que... J'aime bien Brad, moi c'était mon préféré. J'ai vu Alex. Mais c'était pas lui. C'était qui votre préféré, vous ? Quelqu'un d'autre. Mais c'était son sosie. On me regardait méchamment. C'était toi père. Oh ouais. Conrad. Conrad, c'est le pire. Bon. Une bière bien fraîche, ça tente quelqu'un. Regarde-le lui. Sentez. Et personne conduit le bateau ? Genre on est quand même très chill à ce niveau. On est en situation de chill extrême. Et bah écoutez... Et bah écoutez... Voilà pour le premier épisode de The Dark Chronicles Man of Medan. Qui est sorti donc le 30 août. Tout ce que j'avais bien envie de faire. Parce que c'était un peu dans la lignée Until Done. Alors après... Pas vraiment de rapport... Enfin... Dans le sens où... Si j'ai bien compris, je crois que tous les 6 mois... On va avoir donc un... Un Dark Chronicles. Donc un épisode comme ça. Qui dure à peu près 4-5 heures. Oh le conservateur, qu'est-ce qu'il le dit. On est toujours en vie. C'est une bonne chose. Je suppose. Je suppose. Respecte le nom du jeu. C'est pas le Dark. Mais Alex est parvenu à garder son calme. Bravo Alex. Et bravo à vous. Tout est une question de choix, n'est-ce pas ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison. Ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Ouais, dis-moi en plus. À très bientôt. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. Cette voix est tellement stylée. Putain, c'est incroyable. C'est... Inévitable. Ça met tellement de charisme au perso. Attends encore. On va pas passer. Neum. Ça mette bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501